Sous-titrage ST' 501 Les scorpions se faufilent dans tes bottes Où tes meilleurs amis sont un cheval et un colt Allons, viens t'asseoir près du feu Prends un bol d'haricots rouges Et écoute la fantastique épopée de Bidule La femme au caillou qu'il l'appelait Moi, je vais simplement te conter Les aventures de Bidule Bonsoir Twitch Bonsoir On va faire l'annonce YouTube maintenant Hey YouTube, on a complètement oublié de vous prévenir Mais là on est en live pour les aventures de Bidule C'est un jeu de rôle en live Où vous pouvez participer C'est dès maintenant Donc venez, on va pas démarrer tout de suite Tout de suite On démarre vraiment vers 21h30 Donc viendez maintenant Et vous pourrez participer Ça va être cool Ça va être sur twitch.tv Slash globetopus Le lien est dans la description A tout de suite Voilà Ça c'est du professionnalisme Ouais Tout afflut tendu comme ça De l'impro Ça part tout seul C'est ça Sinon ça va pas Mais ouais Pourquoi tout planifier ? Pourquoi est-ce qu'il faut s'organiser ? Je veux dire C'est ça C'est trop drôle Parce que c'est vraiment genre Tout à l'heure je fais Ah bah je vais préparer ça C'est bon C'est prêt Ah bah ça Et non J'ai pas préparé ça Comment Bonsoir tout le monde Je ne sais pas si les haricots rouges font péter Plus que les autres du monde Mais il en a mangé De toute façon Ce soir D'accord Bah c'est vrai Non ? Si t'en as mangé Il a mangé des haricots rouges On a mangé des burritos À chaque fois on mange des burritos Ça va avoir un live bidule maintenant Pour être dans l'ambiance Et ces burritos sont excellents Je les aime beaucoup Bien quand ils sont épicés ? Plus quand ils sont épicés C'est pour ça que je ne prends pas de burritos épicés Ça s'appelle l'expérience et le souvenir Parce que tu as eu À Prague ça fait mal À ton anus Mais c'est quand même fou ça Ouais Et genre l'autre jour c'était Genre par exemple Tu sais les nuggets du KFC de Prague Ouais Pareil Et genre je ne sais plus qui est l'autre Mais putain mais non mais Ah ! Merci beaucoup Alexander Amarok Qui vient de resub Et comme vous voyez Nous sommes à 5 points Du nouveau smiley Merci Lord Borac Merci Lord Borac pour ce cheers Euh c'est applaudi Parfait Il ne reste plus qu'à faire ça Et donc je vous rappelle Envoyez un mail à globetopus Avec votre pseudo Pour participer en tant que grand corbeau Et donc expliquer ce qui se passe À notre cher Eric Et euh Oh merde Horrible Ah ! Dégulasse Si Bah ! Bon allez une autre annonce YouTube Pour l'autre truc YouTube Yep Bidule Maintenant Faut venir Eric en joueur Voilà je drôle Tout de suite Tu te mets au TV Slash globetopus Yep Maxime Eric Si on sent qu'il y a moins d'argent dedans Ça rapporte moins Cette annonce là Le public est plus nul Ça sent le mot de ton annonce C'est Non mais c'est juste que c'est plus Je pense qu'il voit le message Là c'est bon C'est le peric ouais Mais du coup pour rester dans l'ambiance cow-boy Est-ce que Maxime encule l'invité du joueur Avant chaque partie Fait son Bang Mountain Oui Non Ça dépend des fois Après tu penses Après Il a reconnu l'aventure J'ai écrit à ne revendre Tac Un jour je vais faire un raccourci sur mon clavier Android Pour que ça marque W.8 Je m'étais tout seul Mais il est dans son presse-pompier Tac Salut Nico Bonjour Pour rigoler le souci Bonsoir Donc ouais Comme je vous disais Il ne manque plus que 5 points sub Pour être avec le nouveau smiley Donc 1 point sub par nouveau sub 3 points sub par sub d'or 5 points sub par sub ultime Donc en gros c'est peu C'est rien C'est carrément faisable Ça sera aujourd'hui Bah si c'est peu aujourd'hui Eric a décidé de s'égorger En live Est-ce qu'il y a genre un truc sur le bureau tout de suite ? Ouais Pour t'égorger ? Non ou genre Tu le prends Ah ouais Une cuillée Ah si Ça va faire tellement mal Je pense que tu peux utiliser ça La fourchette La fourchette sale La fourchette sale Ouais il n'y a pas de couteau Oui c'est pour ça que je cherchais C'est malheureux Pour le cacher Mais sinon il y a ça Il y a un clou qui dépasse Il y a un clou qui dépasse Je pense que la fourchette est mieux Attends bouge pas Eric Je suis à poil Je suis à poil Mettez-vous à poil Et on sera tous à poil Merci Kenny C'est pas attention à moi Eric Tu veux continuer Ah c'est quoi ça Il n'y a pas que Kevin qui arrive Je sais pas si c'est bossé Bonjour C'est un spoil On n'a pas le droit de le montrer Ok Non C'est un spoil Faut pas que tu fasses ça Un dégorgement en live Ça peut apporter des subs Ça serait con D'avoir les 5 points subs Juste après C'est vrai Sacré fuit 5 vierges Et la gloire de Globetopus Pour avoir un nouveau smiley à vite Bonsoir Et c'est quoi ce smiley C'est rien C'est trop bizarre C'est juste un cube T'es prêt ? Ouais C'est vrai j'ai tapé déjà T'as pas ressenti ? Non Attends je tape Attention t'es prêt T'es prêt ? Ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller Ah horrible Si vous voulez être grand corbeau Vous envoyez un mail A globetopus.gmail.com Avec votre pseudo Il vous faudra un micro correct Et vous connecter à Discord Où t'est s'il me propose pas de partager le recep ? Comment on sait comment on a déjà fait ? Trop bien Attends il me manque que 4 points sub Non il manque 5 points sub je crois Non 4 4 ? Il y avait 21 non ? Ah bon ? C'est possible Je crois Je vais vous le dire Tout de suite En étant nu Il manque 2000 Ouais c'est con ça par contre C'est beaucoup Ah ouais il manque que 4 points sub Donc encore plus facile Et oui 20% de moins que ce que Maxime disait 20% c'est énorme C'est vrai Faites le Tu t'es empalé avec le Ouais Empalé Tu te mets une ceinture de De chasteté Pour pas que tu puisses faire des bêtises à table Voilà Ça marche hein ? C'est vrai ? Je sais pas si tu as vu Ou si tu as répondu Je suis tombé dans un trou de réseau Mais est-ce que tu as vu mon email la dernière fois ? Je l'ai vu Je n'ai pas pu y répondre pour le moment Parce que Mais j'ai fait plein de trucs entre temps Je ne sais pas si je vais casser quelque chose aujourd'hui J'espère que non Ça serait bien que non Oh j'ai cassé les deux appareils photos Comment t'as fait ? Le GH5S Mais on n'a pas encore Non ça on n'aura jamais On aura le GH6S Eric ne saigne même pas quand Maxime lui fait encore le grain une preuve de plus qu'Eric est un robot Mais non Eric Ah 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 Mais t'es pas d'un Mais t'es d'un Bon bah voilà Ouh Ça y est ? 29 Alors attendez attendez Il se passe un truc trop bizarre Pourquoi c'est marqué 229 ? Je suis à poil Je suis à poil Mettez vous à poil Et on sera tous à poil Du coup merci beaucoup Vladjo Tu as le droit à un Comment ça s'appelle ? Un corbeau avec un chapeau d'un mètre cinquante Tu choisis soit le corbeau Soit le chapeau qui fait un mètre cinquante Soit le crâne d'Eric fracassé Mais juste le crâne Il n'y a pas la peau et tout ça Mais d'un mètre cinquante C'est ça ? Ouais Attendez pourquoi c'est marqué 229 ? 2029 Et merci Pascal Mais du coup si c'est bon c'est bon ? C'était moi ou c'est marqué 229 ? Ouais 229 Sur 225 Bah oui C'est bon Nous avons passé Mettez vous à poil 250 ? Ouais maintenant il faut attendre à 250 Mais c'est bon Attention il ne manque plus que 30 points Non non parce que je n'ai pas capté du truc que j'avais mal vu du coup à la base Il ne manque plus que 20 points pour avoir le nouveau On est d'accord il ne manque plus que 20 points pour le prochain Mais ce n'est pas tout de suite quoi Mais par contre c'est nul il n'y a pas eu le truc de récompense Parce qu'en fait ça a passé des étapes à mon avis Et du coup nouveau Nouveau smiley Donc qu'est-ce que vous voudriez comme smiley ? Sachant que ça doit être un truc très symbolique Et quelque chose qu'on n'a pas déjà Donc ça ne doit pas Dans l'idéal ce n'est ni moi Ni Eric Ni Kevin Ni Voilà Je suis à poil Je suis à poil Mettez vous à poil Et on sera tous à poil Merci beaucoup Corinne Geek Et André Ryan C'est le dernier En plus c'est une conférence C'est ici le fun du dimanche Non mais on peut faire en sorte Alors triangle ouais Donc Quel smiley Et oui tout à fait Starkey C'est bien Triangle Maxime que tu as pu entendre Pour la chronique sur Dark Souls Le porc c'est non Jex qui pleure Moins Victor Un caillou bof Victor Victor l'ennui Il y a déjà un truc avec le monster On peut pas On peut faire une canette de jus Si vous voulez Ouais Peu pas le monster Non ouais Canette de jus Un smiley genre à tarder Ah jex Mais j'ai dit Le bof Et c'est vrai qu'il y a déjà un smiley à la jex Un virevolte Nocturne Nocturne Tu sais faire des combos Victor avec une canette de jus Ouh Un dodo caillou Ouais bof Un smiley au le night Ouais bof Un monsieur corbeau Mouais Une monster avec la main versée Ça marche pas C'est juste monstre Un sac à jus Un volteur ça n'a pas vraiment de sens Parce que vous pourrez pas l'utiliser avant un an Donc ça va être un peu dommage C'est vrai qu'il y a un truc sur monster Enfin Ouais c'est Pas le truc à l'envers Un livreur Amazon qui n'est pas mon chien Monster c'est drôle Un dodo il y en a déjà un en fait C'est n'importe quoi Va te faire enculer va N'importe quoi Une pétasse va Le dodo est incroyable Ah d'accord Et bien merci beaucoup Le crocodile rose Du coup c'est grâce à toi Indirectement Merci Mais smiley monsieur balaise Il y en a déjà un Le E1000 Créer va faire quoi Smiley glaibux J'avais Victor Il y a Jack et Vigne Il y a Janoude Ah mais le problème de Victor C'est qu'il faudra le créer en fait Oh Il pas dit qu'il veuille Ça aussi Après on verra Moi je pense que ça le dérange pas Mais ça c'est Non je suis là sans pâte Oui Il veut glabux Je vais les reprendre à zéro Mais ça sera en février Ou mars Donc Tiburn Si vous voulez Un smiley mat Ouais ça va être dur Ah oui t'as pas eu Ouais c'est vrai Neko Bah Neko essaye de recharger Peut-être Je sais pas Des fois ça a une date précise Mais c'est bizarre Parce que c'était dans les premières Donc Techniquement ça devrait être Aux alentours du 10 Triangle Bruno Il n'y a pas d'anus dessiné T'as d'ailleurs C'est l'indice Non c'est Mais tu es pas Que vous aurez l'épisode spécial Triangle Merci The Outsider 6 6 6 Si The Outsider 766 Tu as le choix entre Un triangle d'1m50 Ou bien Un anus D'1m50 Triangle d'1m50 Mais je n'ai pas d'anus dessiné Il doit être trop violent Mais je suis gros Il est pas spécialement gros Bah là il est gros Parce qu'il a été un petit peu mal fait Un smiley j'aime la VOST Ah c'est cool ça Non j'aime la VF Bah j'aime la VO on va mettre C'est tout Un smiley à anus La barbe de masqué Ouais Bon bah écoutez votez Hop vous avez le choix entre Triangle Victorland Une canette de jus Nocturne Ou j'aime la VO Triangle aligné C'était rapide Une bulle Allez on fait moi une bulle Allez Merci The Outsider Allez j'adore J'adore Quand tu me fais des bulles J'aime bien J'aime bien J'aime beaucoup J'aime bien Ah Sword Merde j'ai plus le nom de ce truc Il est génial celui de droite Je veux dire Il va faire du mal Il va te faire du mal Genre Il a les mains dans le dos Ouais Parce qu'il a les mains ligotées Et toi c'est pareil Tu les lâches Il te tue en fait Bah les deux Triangle en porte pour l'instant Avec un très bon départ Canette de jus Victorlandu sont quasiment à égalité Nocturne est un petit peu en arrière Victorlandu prend l'avance Sur les canettes de jus J'aime la VO Rattrape le jantement Nocturne Triangle Bon avance Amplifie l'amplitude Son avance C'est assez incroyable Là ce que nous voyons Nous sommes à 29,8% Je le rappelle Sur triangle Les votes continuent À 29,4% Ah la 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 Ça descend Et Victor remonte Tranquillement Ah la la On va creuser les 10% bientôt En effet nous avons une progression Plutôt logique Net A peu près 1,5% Entre chacun des autres Mais pas là Ou canette de jus Équilibre On vient de mettre 10% Ouais voilà Je pense que là c'est terminé Ça va être vraiment compliqué Ça va être terminé Par s'il y a vraiment Je pense une attaque Si j'aime la VO Gagne Je reviens plus jamais Faudra un caillou Du coup pour torcer le caillou Ouais On verra ça Triangle va gagner Si triangle ne gagne pas Je compte jusqu'à 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 10 Et ça sera donc triangle Triangle qui remporte Avec 30,8% Et bien nous allons faire triangle Enfin je vais pas le faire là tout de suite C'est triangle ça ? Non Je crois que c'est soit une sorcerie Oui Et je vois c'est à laquelle Tout Toute la Le soundtrack est excellent Effectivement Ah monsieur Gutry Je n'ai pas d'anus mec Je n'ai pas d'anus dessiné Ça sera mon triangle d'un mètre cinquant Tout à fait Donc n'oubliez pas Si vous voulez être grand corbeau Envoyez votre mail A globetopus A gmail.com Vous serez sélectionné au hasard Je le rappelle quand même Ah c'est trop drôle Qui te mette un petit smiley Trice quand t'as perdu une enchère Je n'ai pas perdu Parce que je n'ai pas du tout participé Mais Hop Pour l'instant nous avons Trois grands corbeaux Et de qualité Si je peux dire Est-ce que vous avez déjà été Ouais je sais plus Tu te demandes de savoir si ils ont déjà été grands corbeaux Magnus c'est sûr que non Je pense pas que ce cher Debnet ait déjà été Et Crocodile Rose je crois que tu l'as déjà été Mais j'en suis pas certain Je ne vais pas regarder l'épisode 1 C'est grave Si vous ne vous souvenez pas d'épisode 1 Ça va juste être très compliqué Mais c'est ça qui est drôle aussi Non Debnet je sais que c'est pas possible Je me serai soumis Mais Flim Peut-être la prochaine fois Là nous en sommes à C'est le début Reviens Nous sommes finalement pas si loin que ça De la prochaine étape Qui relance sans arrêt Oh plus que 5 Pour la fin on est à 700 On est à 700 000 700 000 mais allez les gens On va passer les 800 là On peut le faire Faites un effort Merde quoi putain Merde Ah on a passé Ah bah c'est bon Du coup on est bientôt 900 merde Allez un petit effort Qu'est-ce que vous foutez bordel Mais on y croit Je suis obligé de mettre 250 Et Time range forever 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 Ouais c'est bon Et donc nous sommes à Si vous voulez le savoir 230 Ok il ne manque plus que 20 points Plus que 20 Putain de merde Mais faites un effort Qu'est-ce que vous pouvez faire là Ok Bener Mais qu'est-ce que vous foutez Et donnez le vote personne Mordade de merde Et nous avons 199 abonnés C'est la première fois Qu'on en a autant Quasiment 200 abonnés Donc merci à vous C'est fort C'est fort Et du petit rhinocéros Oui je sais C'est des dinosaures Ça me fait penser aux biscuits C'est pas du tout des dinosaures C'est un putain d'escargot Moi ça me fait bon chat des dinosaures C'est un escargot C'est le slow mode C'est un escargot Ou bien c'est une tortue Mais si Les biscuits Soit une tortue Soit un escargot Moi je dirais bien C'est un dinosaure Mais ça je ne connais pas trop les dinosaures Oui bah oui Il n'aime pas les dinosaures Je vous le rappelle Je connais que les biscuits Ils n'aiment pas trop Si ils sont en forme de dinosaures Les gens Qu'est-ce que vous trouvez Enfin votre avis Par rapport au fait Que Eric Il n'aime pas les dinosaures Attention majuscule Nightbot est vigilant Je sens qu'on va rire ce soir Il mérite sa mort par chi-chi Allez-y Eric n'aime pas les dinos Cela me rend fou de rage Je le hais Je souhaite qu'il crève la gueule ouverte Ou c'est un con Il n'y en a aucun qui est positif C'est trop bien Regarde Ah c'est trop bien Tout le monde se dispute Que de parité Que d'avis différents C'est incroyable C'est un con Le c'est un con est peut-être le plus C'est un con Ouais ça va Le c'est un C'est un con C'est normal c'est un show Mais c'est super raciste pour les choses Et les gens bêtes Et les cons J'ai envie de le lâcher là-dedans Et je sais que ça va faire un bruit Très désagréable Avec la piste de dé Piste de dé Piste de dé Piste de dé Est-ce que c'était si désagréable que ça ? Finalement Ça me réfune je n'y ferai pas de bulle Oh une bulle Et oui n'oubliez pas si vous êtes seul votre vote compte double Vous pouvez dire deux fois C'est un con Moi je suis quelqu'un de gentil et compréhensif Donc je laisse Eric penser ce qu'il veut 3 Surtout que c'est le plus violent Une suite qui crève la gueule ouère C'est ça le truc Pour l'instant t'es un con La réponse est de manière générale Ou juste par rapport au dino Encore The pool is closed La piscine est fermée Elle fut faite par ceux qui sont morts Noyés Allez Un petit vote pour équilibrer un petit peu le truc Maxime est le plus beau Le plus fort Le plus intelligent Ou le meilleur En fait là t'as zéro vote C'est une idée Très très bien Ah le meilleur C'est pas mauvais Je moque On participe beaucoup à Bidus C'est extraordinaire Là je suis là Moi je trouve que c'est vachement interactif Le meilleur comprend tous les autres Un truc Voilà les gens ils participent Donnent leur avis Je veux dire c'est pas un truc de couloir Ou c'est très restreint Maxime Eric il est où dans Globetopia ? Dans le donjon Euh non Il est C'est un de ceux qui nettoie les égouts Oh putain Le plus obèse n'est pas dans les choix Le 4 Mais on dira pas la catégorie C'est vrai L'interactivité à son paroxys Mais oui t'as vu NAC C'est ouf Moi perso Là je trouve ça assez impressionnant Et c'est positif Ouais Comme Le test que tu as fait l'autre fois Au laboratoire C'est le fait que tu réalises Le plus beau Bah je suis USBN Le plus fort Désolé mais t'as mon store Et les arts martiaux Je te attends Ouais Mon store ça me rend invincible C'est comme Mais pour lui Pour lui il est invincible Mais il se fait juste Taper Et démonter Ouais Mais je suis invincible dans ma tête Je t'ai tapé hier dans la rue et tout Ouais c'est vrai Les gens étaient violents Les plus intelligents Ouais peut-être Avoir La voiture qui m'a écrasé 4 faudrait que Que t'aies les 4 3% Du coup t'as voté pour C'est drôle parce que Nekotika En disant ça T'as dit 4 et 3 en fait T'as voté Merci Bon bah ouais On est d'accord C'est le meilleur Je suis enceinte Je m'y ferai C'est dur à porter comme responsabilité C'est comme Popay et des épidards On a vu un épisode avec Popay et Betty Boop ensemble Popay était très très violent Il cassait tout Eric est chauve, petit ou moustachu ? Qu'est-ce qu'il se qualifie le plus ? Qu'est-ce qu'il se qualifie le plus ? En vrai je pense que c'est le modien moustachu Non Ah non le cul de Triangle c'est un putain de porg Il est trop Ça c'est un de mes dessins préférés en fait Un de mes arrêts sur image Parce que enfin Je n'ai pas la nuit Pour moi il écarte un peu la peau autour Tu vois ce que je veux dire ? C'est très drôle qu'il te qualifie le plus par moustachu Parce que c'est vraiment pas ce qu'il te qualifie le plus Parce que ça peut changer en un truc Ça va juste à faire Moi je pense que c'est chauve Bah putain Petit Bah non ce qu'il te qualifie le plus c'est petit Parce que pareil ça aussi c'est chauve C'est le truc qui C'est impossible de ne pas te définir par ça Tu vois ce que je veux dire ? Oui parce que c'est ce que tu as le plus gros Bah c'est ce que tu ne peux pas être changé Ce qui peut être le grand Gros Eric est gros Eric me mesure combien ? 1m10 Tu me dis il serait vraiment comme ça Ouais c'est drôle parce que je me souviens j'y suis En fait j'ai pas de barbe En fait tout le monde croit que j'ai une barbe là Tu vois qui descend Mais en fait non c'est juste un double menton qui arrive ici Il est juste un peu de barbe noire opaque Tu me dis qu'il est là Comme ça Quand Eric ne sourit pas il y a une tête de pédophile Igoraptor qui a des beaux Eh ça faisait longtemps que je l'ai pris vraiment sans me rendre compte Je le prendrais durant la soirée Non Igoraptor qui a un beau deuxième menton Pour eux t'es moustachu puis chauve Alors que c'est les deux trucs que tu peux changer C'est à dire qu'ils te qualifient par un truc que réellement Ça peut être changé facilement Une perruque, raser la tête, raser la moustache Non moustache c'est vrai c'est vraiment hyper facile à raser Et Eric est sur Réosor Là il est sur un photo qui est en plus réellement Ah non il l'a rabaissé Et la trouble Maxime a un double menton c'est officiel Il est obèse morbide Si Trump n'est pas obèse Ni Zadouard Trump fait au moins 10 kilos de plus que moi Et Il a beaucoup de choses dans ses poches C'est peut-être ça C'est pour ça Il a les clés de la maison blanche Vous voulez un autre sondage ? Trop bien cette phrase Ah c'est nul Dical toupet Ouais Ça 1m10 ça permet d'avoir la statue d'Eric chez soi sans que ça prenne... Le plus drôle c'est quand vous avez un Eric d'un mètre cinquante du coup il est plus grand que le vrai Ça c'est fou Il est plus léger tu sais Ouais Bah il est imprimé en 3D On s'est dit que c'était plus simple Avec les traces de moulage et tout là Tiens on est plein ce soir c'est bien Et ouais Bon c'est bof qui l'emporte donc vous n'en aurez pas d'autre Eh pas d'insulte rassiane Eric d'un mètre dix je sais quoi faire avec Starkey il t'aime bien il a envie de te... Peut-être te sucer, peut-être te baiser Peut-être que tu le suces, peut-être que tu le baises C'est toi qui choisis Je crois Starkey tu peux me confirmer Ouais mais on peut pas juger Eric comme petit Comme on peut pas le juger comme grand Maxime Vu que tu es toujours assis Et qu'on se rend pas compte de la taille Bah c'est simple si je me lève je suis hors de l'écran Si Eric se lève Il a son cou Voilà Donc on va s'accroupir un peu Voilà Après peut-être qu'il est grand Et que je suis extrêmement grand Ou peut-être que je suis petit Et qu'il est minuscule Mais je pense plutôt qu'il est de taille moyenne Et que je suis grand Après non t'es soulage Non t'es en dessous de taille moyenne Ouais mais t'es pas si petit que ça Tu fais par 1m60 T'es pas dans les 60 Ça va Les gens qui sont dans les 1m60 Jusqu'à 1m70 Ils sont tout petits Ils sont vraiment ridicules Mais non toi t'es au-dessus T'es le gars qui Volontairement te fout dans la merde Et tu sais très bien qu'il fait Non parce que je pensais que tu parlais de mon père moi Ah ouais non c'est pas toi moi Euh tu le visualises ou pas du coup Euh attends attends Tu as déjà manger l'amour Ouais ouais Non tu as déjà goûté Tu as déjà Tu as déjà pris l'amour Pris l'amour Goûter l'amour Non Tu as déjà fait l'amour C'est drôle qu'il dit ça à ton petit Tu as déjà fait l'amour Il fait une tête de moins que moi mon père Ouais c'est vrai qu'il est petit Moi je fais 1m90 Et Eric fait 1m68 1,5 1,5 Mais c'est tellement ridicule Je tiens C'est 5mm J'en ai vraiment besoin Je fais 1m61 Je suis ridicule Mortal Soda Tu n'es pas ridicule Tu es très drôle Parce que tu es Subultime On l'applaudit Une très bonne blague Merci beaucoup Mortal Soda Tu es impayable Moi je fais 1m91 Je semblais immense pour Eric Bah vu que tu fais 1cm de plus que moi Oui Oh mon dieu Je ne pensais pas que c'était possible Quelqu'un qui fait 1cm de plus que Maxime Alors que Zach et Enel Ils l'auraient plus grand que moi Zach Bah Zach ouais Vous êtes à côté Il est plus grand que toi Eric est un homme Top 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 T'as fait normal 180m pour ma part T'as quoi contre les gens verticalement concentrés ? Et pas spécialement concentrés en plus Parce que techniquement je suis plus concentré que lui En masse De graisse et de Et d'Adip Et de tout ça quoi De chair De masse Toi sera un personnage dans Doctor Who Tu serais Adip Un personnage dans Doctor Who Et bah on ne verrait pas Parce que t'es nul T'es nul aussi comme personnage du coup Au moins on me voit et j'ai un pop figures Nul Deux pop figures Une figure récente et une pop figure récente Si vous avez des pop figures vous êtes comme ses grand-mères Qui a des petits trucs de Comment ça s'appelle ? Des petites figurines de merde Et des centons Ouais des trucs comme ça C'est la même chose Bon c'est bon J'ai qu'une seule collection de Doctor Who J'ai pas tout acheté le reste T'as combien de pop figures ? Si tu le sais Ah oui Techniquement toute la collection de Doctor Who Soit 34 ou 35 T'en as plus que ça T'en as d'autres Non non 34 ou 35 Non non j'ai pas d'autres pop figures Aucune autre pop figure Aucune autre C'est pas une pop figure C'est une Celle que tu as C'est une Mortel Soda C'est une petite grand-mère C'est une titane Y'a pas moyen de réduire le bruit parasite Alors attendez Je peux essayer Mais le problème c'est que C'est compliqué pour être franc Trop bien regarde C'est que c'est une Ah Je ne vous promets rien Allez on va utiliser Louis Svordias Ouais donc je pense 34 ou 35 Et que des Doctor Who Est-ce que c'est mieux ? Oui Après le problème c'est que Eric Est inconstant Oh t'es pas si stank C'est pas un C'est pas un C'est bien ou pas ? En fait le fait Le fait de le monter C'est juste Ça stop un peu Mais moi Les pop que j'ai eu aussi C'est incroyable Oui c'est vrai Je me souviens ça T'es pire comme figurines Tes figurines catalanes Qui font caca C'est ouf ça C'est quoi nous Au Portugal Il y en a en fait Certaines Où c'est un bébé Qui fait ça Et le portugais Toujours aussi fin Et le bébé il est à poil Ah pour le bruit Parasile On parle d'un truc Assis sur la chaise À côté de toi Tu peux baisser le son De cet enfant portugais 35 pop figures Le docteur où Monsieur est du goût Non mais Enfin En fait le problème Des figurines pop figures C'est que ça pourrait Être bien Si ça coûtait 5 euros Vu que c'est à peu près Le coût que ça devrait coûter En vrai Le problème c'est que ça coûte Beaucoup plus que 5 euros Ça coûte combien ? Elles sont en moyenne On va dire Elles sont entre 15 et 20 Pour les standards Et celles qui sont Release lors par exemple Des T'as vu la qualité que c'est C'est dégueulasse Ouais Au niveau des Gen Con Ou ce genre d'événement Particulier Tu peux monter à plus Parce que L'autre fois On était à la Fnac Avec ma copine Et on regardait Les pop figures Et elles sont dégueulasses Il y a plein d'erreurs De peinture Alors que c'est super simple Même les yeux Ils sont jamais Bien peints Jamais Il y a 15 à 20 Et il y a celles Vraiment ça trop Franchement Économisez Économisez Achetez des plus belles figurines Les Nandoroïdes par exemple Ouais Rien que ça Elles sont C'est de la figurine Bas de gamme Je mets des gros guillemets Dans le sens que c'est Pour moi Le plus bas Que tu peux acheter En belle figurine T'entends C'est le plus bas Des belles Elles coûtent 30-40 balles Donc ça va quoi Et t'en as même Des moins chers que ça Selon Comment les rechercher En fait Et comment ils en ont fait Si elle est limitée Et tout Elle va coûter Au moins 80 balles Mais voilà Mais par contre En fait t'en as des superbes Où franchement C'est pas si cher Genre à 80 euros T'en as plein Et oui c'est vrai C'est 80 euros Oui mais vous préférez Vraiment avoir Une belle figurine Figma Ou une belle figurine Nandoroïde Ou d'autres De ce truc là Que Bah autant de pop figures Qui seront Franchement Enfin je trouve Qu'il y en a Des vraiment Vraiment dégueulasses Les premières C'est celle-là Avec les gens marqués Sont vraiment dégueulasses Faites attention Les Nandoroïdes Il y a beaucoup Beaucoup de contrefaçons Je vous le dis Sur AliExpress Etc Vérifiez bien Il y a des sites Qui vous expliquent Comment repérer Les contrefaçons Parce que franchement C'est la qualité Vraiment inférieure Du coup Mais il faut Enfin c'est possible D'en trouver à 15 balles Je le dis C'est possible Est-ce que tu peux répéter La marque Nandoroïdes Ou peut-être les autres Figma Figma Ouais Après il y en a Il y en a d'autres Qui sont très cool Moi c'est ce que Enfin c'est ce que J'aime vraiment bien C'est les McFarlane Donc Les McFarlane Qui sont faites Donc par La boîte du mec Qui fait Comment ça fait Quelle horreur En plus il est vraiment Juste Nul Et Lui du coup C'est vraiment La boîte Enfin c'est le mec Qui fait Comment ça fait Spawn En fait qui a créé Spawn Et qui a fait une série De jouets Et en fait Ces jouets C'est devenu des figurines Et tout Elles sont vraiment Vraiment top Donc par rapport A Figma C'est pas si cher Que ça Enfin moi La Metroid Que j'ai Elle m'a coûté 40 balles Elle est Soi disant Introuvable Les pop figures Des sois de l'étrange Oh Quelle heure C'est cool Non Je leur refuserai De vendre ça Arrête Il est chiant Non pas La pop figure Je ferai n'importe quoi D'autre Même des trucs D'ailleurs Même titan de machin Là tu ferais De quoi Même titan de figure Tu dirais C'est quoi titan de figure C'est les autres Tu les achètes En boîte En boîte random Je sais pas c'est quoi Celle là C'est quoi C'est ça C'est celle que tu m'as filé Le docteur who par exemple Je me rappelle pas C'est titan Je sais pas quoi Titan Ça me dirai Je me souviens plus Si t'as les pop figures Et t'en es des autres En fait T'as une autre marque D'accord Hop 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 Ah je sais pas Je connais pas Enfin je dois connaître Parce que Elles sont en mode random T'en avais quand t'as acheté Tes boîtes Quand t'as acheté tes boîtes Ouais c'est ça C'est celle là J'ai l'impression Ouais c'est pareil C'est pareil C'est pareil que pop figure C'est vraiment la figurine de merde C'est la figurine calogs quoi En fait Ou McDo C'est les mêmes Franchement au niveau qualité C'est pareil en vrai Sans déconner Rappelle toi Des jouets McDo De quand on était petit Dans les années 90 Ouais bah Dans les années 90 Les jouets McDo Étaient la même qualité Que les pop figures Et je ne déconne même pas Je suis d'accord sur le design Que c'était pas la même chose Il a raison On pense pas au design On s'en fout On pense au fric Mais voilà Celle là Neko Bah celle là C'est celle que j'ai Et c'est lui à 40 balles Donc Enfin c'est une figma Elle est superbe Il y a 10 000 positions machin Elle coûte 40 balles Vous pouvez la trouver à 40 euros Bah non Il ne peut pas me payer En figurine Doctor Who Entre une figurine De pop figures De Porg Et de Eric Porg Je pourrais la revendre Ah putain C'est archi Combien il manque de don Pour avoir quoi Il manque 7 000 euros De don Comme ça Je suis là Mais tu vois Ça je préfère Ça Je trouve ça mieux Que les machins Bah c'est Nenoid 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 Nendoroid Nendoroid Maxime tu as un site Pour trouver des figurines Figma Nendoroid Alors moi Amazon Je trouve que c'est super cher Généralement Je vous conseille Ebay Et je vous conseille Il y a des sites Japonais Où vous pouvez faire Livrer en France Et en gros La livraison Est gratuite Sur pas mal de préco Moi je pense au Figma Parce que j'ai acheté Pas mal de Figma Quand Zelda Enfin Link Et la préco En fait Vous donne la livraison Gratos Donc le site Peut être en anglais Et en fait Vous payez en Yen Et du coup Moi je les avais payé 30 balles En France A l'heure actuelle Elles valent 50 à 60 euros Quand vous les trouvez Et donc en gros J'en avais fait Livrer chez toi En plus Et du coup Ça Vous achetez ça Au Japon 30 balles Pour des Figma Qui valent 60 balles En France Et après Qui vaudront beaucoup plus Parce que plus vous vous attendez Plus voilà Il faut les préco Par contre Mais les sites japonais Si vous vous en commandez Quelques-unes Ça peut vite 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 Être beaucoup moins cher Je ne sais pas quel site Je peux regarder Si vous voulez J'ai jamais connu J'ai pas connu l'époque Des jouets McDo Et tout Parce que mes parents Nous emmenaient peu Au McDo Mais je sais qu'à une époque Ils étaient cools Et apparemment C'était des bons trucs Quand t'étais petit Ça allait en fait Ça allait en vrai Ils étaient vraiment pas mal Franchement Good Smile C'était Good Smile le site Good Smile Online Shop Voilà Et c'était bien Un Figma Link Et il n'y a pas le prix Il n'y a pas le prix Le prix n'est pas indiqué Ah mais non C'est pas le même en fait Mais voilà C'était A Link Between Worlds Edition DX Et j'en ai commandé une autre Il n'y a pas de McDo Pour celui-là Je pense que oui Mais il les démontait Pour remonter autre chose Mais c'est normal Mais c'est normal qu'il faisait Puisque c'était Mprico Mais du coup La livraison était gratos Depuis le Japon Et la livraison depuis le Japon Franchement Même dans les magasins japonais Ça va Si vous commandez Plusieurs trucs Si vous en commandez qu'un Et que vous payez 15 balles De livraison Oui ça vaut pas trop le coup Mais si vous commencez A en commander 4 par exemple Vous économisez quand même pas mal Je vais ouvrir la fenêtre Ça fait vraiment trop chaud Du coup principalement J'ai des Nandoroïs de Marvel Et Star Wars du coup Mais c'est tout Mais oui C'est des bons trucs Ah putain Je n'avais pas de cabane au Portugal C'est trop cher C'est quoi ça ? Ah il est classe Un petit mot sur les rumeurs De présentation de Cyberpunk 2077 Pas vu du tout Pas vu du tout Je vais chercher un bardeau Parce que je meurs Et j'ai un copain Qui a le Le Boba Fett Samurai C'est vraiment des figurines Qui sont vraiment très très jolies Assez originales en plus Pour le coup Donc vraiment cool Vraiment Vraiment cool Donc ouais principalement Les figurines d'Andoroïs Star Wars et Marvel Les pop figures Doctor Who Et à l'époque Où je faisais du game workshop C'était la gamme Du Seigneur des Anneaux Et là je vais me mettre A Star Wars Legion De FFG Qui va sortir du coup logiquement En mars Par contre après on est pas dans le même produit On est dans la peinture Et la miniature à peindre Donc du wargame en fait Voilà Ne t'inquiète pas Ça Tu arrives Nous n'avons pas encore commencé Le live Bidule en chanctel Nous discutons un petit peu Pour l'instant Alors Vite Eric Ton maxime n'est pas là Casse l'écran On vole des trucs Pousse-toi sur le côté J'ai volé l'écran Et cassé les trucs Je ne peux pas plus Me pousser sur le côté Si tu peux Si tu peux aller au Japon Avoue le Salaud Le labin C'est vrai que c'est Artin Something up C'est un mélange de Bart Avec Il est horrible Tout à fait Oui je jouais à X-Wing à une époque Euh C'est bien la pop figure Mais pour Bidule Il faudrait une rock figure J'étais en train de dire De quoi elle part Elle est bête Oh Ah C'est bruyant bête Ok Donc Eric N'oublie pas Que tu n'as pas le droit De regarder l'iPad Tout à fait J'ai regardé Tous les Star Wars Rebels Figma c'est de la merde C'est tout garé Trop bien Merde Parasite Eam Ou Virtua Fighter C'est Ou Tekken C'est Tekken ça Non non je dis de la merde Tout à fait Fricksy Oui Tout à fait Ouais je l'ai vu celle-là Je trouve qu'il n'y a pas Une bonne tête Je ne reconnais pas Guts Guts Bon bah les gens Je vais choisir Du coup Un Grand Coachball Attention Tipidipidipidipidipidip Du coup ça sera Marc Déjà oui d'ailleurs Cette année c'est la fin du jeu De carte Star Wars C'est terminé C'est les derniers championnats du monde Et c'est les derniers nationaux Mais du coup c'est toi Devnet Du coup il faut que tu ailles Sur Discord Une figma n'a pas née tout doux Ça peut se trouver Certainement C'est vrai qu'il y avait des jeux Des jeux nuls Des jeux PC Bah c'est des bons Il y avait des démons et tout des fois Oh la la Il est pas mal Végétain Du coup C'est marrant T'as fait foirer la maison Ouais C'est Devnet qui a gagné Mais ce n'est pas grave Le crocodile rose Elle Rosos Crocodiles Devnet es-tu là Devnet Son micro est ok Ok C'est truqué Eh oui On vieillit Ok nous arrivons Devnet Pas d'inquiétude En vrai il ferait bien s'inquiéter C'est vrai Tu penses qu'il nous entend pas Donc Nous allons A présent Mettre les musiques Voilà Oh non le venez des morts T'as entendu ? C'est chez nous ça Non Tellement pathétique Bon C'est parti Alors à partir de maintenant Les images ne doivent être que En rapport avec bidule Et des montages Ou des gifs Faits pour Enfin bref Vous comprenez Ou des dessins d'ailleurs Très bien Tu vas donc Eh bien Te réveiller Tu prends confiance Et tu te rends compte que Tu es sur le sol Tu es sur Tuine Ça fait trop Si toi tu crois que c'est de l'hypnose Putain Merde Ça fait genre Ah Si c'est tout ça On a déjà eu une corneille Du coup Tu ouvres les yeux Tu es sur le sol C'est un sol poussiéreux Autour de toi Il y a plein de pierres De cailloux Des murs Etc Tu remarques que dans ta main Tu as une pierre précieuse Bleue Lâche ça Elle est molle Eric Il va l'abîmer Ça va se vider sur toi Non arrête Putain J'adore les fellows Donc Donc voilà Tu es donc dans un souterrain Et tu ne sais pas spécialement Où tu es Tu remarques que tu es une femme Que sur toi tu as 1,5 dollar 1,5 dollar ? Ouais Juste 1,5 dollar ? Ouais c'est pas mal Tu as un allume-torche C'est le truc Comme ça Voilà Tu as une torche Qui commence un peu à dépeller Elle va pas tenir très longtemps Elle est allumée ? Oui Sinon tu le verras Tu as un sac Tu as des boîtes Tu as une pioche Qui est pas très loin de toi D'accord ? Ouais Et Tu as Des vêtements communs Est-ce que je peux savoir s'il y a dans le sac ? Dans le sac il y a des trucs que je t'ai dit Ok c'est dans le sac Ouais Les bottes elles sont sur toi Ceci dit Et Donc tu es vraiment perdu un peu au milieu de nuit Et c'est là Que nous allons arrêter la musique Puisqu'un Un 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 Apparait Ça fait Mais vous êtes un Oui Et du coup tu vois un cow-boy Habillé tout en noir Super classe Tout le cralat Mais avec une tête de corbeau Et il apparaît Et du coup nous allons le chercher Et c'est dans Et c'est dans Je ne sais pas Putain il y a une chier de machin Maintenant c'est compliqué Où est-ce que c'est ? C'est là Non c'est là C'est là Voilà Du coup je prends DevNet C'est parti DevNet M'entends-tu ? Merde Je suis peut-être pas en DevNet Bonjour Bonsoir C'est bon Tu t'entends ? Tu nous entends ? Est-ce que tu nous entends ? Oh mon dieu je crois Qu'il ne nous entend pas Attendez Tiens moi je suis en train De parler au cow-boy Bonjour Vous m'entendez ? Allo ? Alors attends C'est nous qui Je ne vous entends pas Ouais ouais C'est pas grave Ça prendra deux secondes De trouver l'endroit Où c'est les configurations Bonjour C'est bon c'est là Hop Le pauvre il parle tout seul Bah Si ? C'est bon vous m'entendez ? Tu nous entends là ? Tu nous entends ? Je vous entends Je vous entends parfaitement Salut Salut Alors Eh bien tu vas être le corbeau Tu as je le rappelle Deux minutes Pour discuter avec notre cher Bidule Et lui expliquer ce que tu veux Ce que tu veux peut ne pas être avéré Tu as le droit de mentir Après tu ne peux pas changer la réalité Voilà Très bien Vous me dites quand je peux y aller C'est parti Vas-y Donc tu t'appelles Bidule Tu es une femme Tu as une quête Tu dois aller retrouver tous les cailloux sacrés dans la vallée des Virvoltants Et les amener au temple de Golrak Car c'est ta quête pour retransformer le caillou que tu as avec toi dans ton sac Et ton animal de compagnie dodo C'est ton meilleur ami Car ton pouvoir Ton pouvoir sacré je te le rappelle C'est de pouvoir parler à tous les cailloux Ton caillou tu l'as appelé une roquie Parce que tu n'avais pas d'inspiration Mais c'est un dodo Il ne parlera pas plus que ça Tu as également avec toi une arme Un revolver Son nom est Nittel Chaque chambre de ton revolver a un pouvoir spécial Il y en a un revolver avec 6 coups Il y a un coup qui te permet de rater systématiquement ton coup Tu as un coup qui te permet de Quand la balle arrive Ça te transforme en objet aléatoire Une balle qui touche tout sauf ta cible Une balle qui se transforme en bubé corbeau Un autre qui sera voté par un public Et un autre qui touche vraiment la cible Il y a d'autres personnes dans le monde également Qui ont des pouvoirs Il ne faudra pas t'étonner Tu as également avec toi une pioche Cette pioche est hyper importante C'est la clé qui permet d'ouvrir le temple de Golbar Par contre c'est une pioche maléfique Malheureusement elle ne peut pas s'empêcher de raconter des blagues Et le seul moyen de l'empêcher de raconter des blagues C'est de hurler très fort Sinon elle raconte des blagues On continue, on continue Et c'est vraiment un calvaire Également tu as un dollar avec toi Sache que un dollar c'est beaucoup d'argent Donc n'hésite à ne pas te faire à voir Là actuellement tu es parti dans une mine abandonnée Que les villages voulaient vite Parce qu'il y a eu un incident Tu es à la cherche d'une des premières pierres de la légende La pierre de Bolbirbor Par contre tu es revenu au village Parce que tu n'avais pas de torches Et tu as fait un massacre là-bas Mais on peut dire que c'est habituel Et globalement je pense que j'ai fait le tour Est-ce que tu as des questions ? Où faut que j'aille ? Là actuellement tu es dans la mine Il faut que tu recherches la fameuse pierre Stop D'accord ça marche C'est bien ce qu'il me semble Et bien merci beaucoup à toi DevNet C'était plutôt clair et précis C'était un bon job Merci bien Je m'en remercie Allez A bientôt Merci Ciao Très bien Et du coup le Pfff N'est-ce pas N'est-ce pas en un pfff Du coup je me rendors Pendant 4-5 heures Et voilà Donc Et bien voilà Et donc oui en effet tu avais Pas remarqué Que tu avais à ta hanche Un revolver Que tu appelles donc Neatle Pas needle Non needle 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 Comme Et bien vous chercherez Ce que veut dire needle en anglais C'est rigolo C'est super long comme traduction Vous chercherez Ok Tout de suite je m'empresse De ne pas oublier d'avoir la pioche dans la main Je me relève Alors très bien Je me relève et je regarde autour de moi Si je n'ai pas oublié quelque chose par terre Je prends mon sac à dos Je le mets sur mon dos Et je prends ma pioche Ok Du coup la pioche Fait Eh Tu te rappelles T'as déjà vu un lac Un lac Est-ce que t'as déjà vu un lac Parce que Enfin Je te dis Si tu vois un oiseau sur le lac Ouais Quoi Fais très attention C'est peut-être Un mauvais signe Quoi mais pourquoi tu gueules Parce qu'on m'a dit Qu'il fallait que je gueule pour que tu passes Fasse pas des blagues de merde tout le temps Mais non Du coup Je la mets Je peux l'attacher dans mon dos ou pas ? Oui oui Ok je l'attache dans mon dos Je prends mon sac à dos Et du coup je dois aller chercher la première Eh 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 C'est l'histoire d'un petit je dois aller chercher Qui court Ta gueule Et qui tombe Et il se fait un bleu T'as compris Tu connais peut-être pas les strumpfs C'est quoi les strumpfs ? Les strumpfs c'est des petites créatures bleues C'est une femme Je rappelle Tu es obligé de parler comme un mec Qui a 40 ans J'ai mal à la gorge quand je me suis réveillé J'avais mal à la gorge Très bien Du coup je marche Avec la torche Est-ce que je vois Je fais un carrefour J'ai une issue Alors attends Là t'es un cul de sac Si tu marches de l'autre côté T'arrives à un croisement Où t'as le choix entre le chemin d'où tu viens Et trois autres chemins Ok Gauche Milieu Droite Je n'ai pas de souvenirs de cet endroit Est-ce que j'arrive à sentir pour savoir Je vais à droite Très bien Attends Est-ce que j'ai des balles Est-ce que je pose la question T'as balle à l'infini Ouais c'est ce que j'avais demandé comme question ou pas Ok Cool Je prends le chemin de droite J'ai ma lampe Ma torche Du coup bah J'avance D'accord Donc t'avances et tu vois que t'as tout droit Et là t'as Eh Attends ta gueule Ta gueule Est-ce que tu sais Où c'est la Tu parles à un téléphone Ouais Il est dans ton dos Allo Eh Eh Ouais Je dois aller chercher la première pierre là Tu sais pour Pour changer Attends attends Pour changer Rocky Attends 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 Je sais pas de quoi tu me parles Mais t'as déjà une pierre Ouais je sais mais la pierre C'est Rocky Par contre t'as laissé l'autre pierre que t'avais Ah celle là tu l'as laissé Quoi Ouais Quoi La pierre Quelle pierre Bah ton Rocky Oui tu l'as laissé là-bas Où Bah là où t'étais Allongé Non je t'ai dit je ramasse tout ce qui est par terre Ah bah oui mais il y a une chier de trucs D'accord bon admis ton Alors tu l'as alors Ok Ok Non mais la pierre Il y a Rocky Oui Et je dois aller chercher une pierre Mais tu l'avais La première pierre Oui La pierre T'avais une pierre précieuse avec toi Ok bah je continue le chemin Enfin tu l'avais T'avais ce qui te semble Je continue le chemin où je suis là D'accord Oui mais justement c'est ce que je voulais te dire Parce que là ça fait 5 minutes que tu marches Yes Enfin elle essaye et tout Mais elle échoue Et du coup elle fait Zut c'est rapé Merde Encontre une autre Vas-y Je fais demi-tour entre temps Et j'ai au milieu Attends attends tu cours pour revenir là ? Ouais Tu sais ce qui court et qui se jette ? Non ? Une courgette Merde Je crois que tu vas me saouler Mais je crois que pour l'instant tu me fais rire On va au milieu C'est là où il faut aller ? C'est là où il faut aller ? C'est là où il faut au milieu ou il faut à gauche ? Bah là t'es au milieu Donc tu vas où ? Bah là tu vas à droite T'as dit que si j'allais à droite T'étais allé à droite T'étais allé à droite T'as dit que je voulais me suicider Oui mais si tu vas à gauche C'est là d'où tu viens Donc là tu vas à droite Du coup ça se passe à la milieu Ah voilà c'est ça Là t'arrives à un autre croisement Donc ça fait gauche, milieu, droite Ouais ouais Et là j'ai où là tu sais ? Quoi ? Là je la prends et je la... Ah ouais euh... Regarde tu vois ça là ? Attends 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 Imagine deux bonbons qui marchent sur la route Ouais Y'a un flic qui les arrête et qui dit Tiens encore moi Vos papiers s'il vous plaît Tiens encore C'était une blague ça non ? Oui C'est quoi un policier ? C'est ça un sheriff Hé 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 Ta gueule Du coup Faut que j'aille où là ? Parce que j'y pointe euh... Bah c'est... C'est à droite là C'est à droite C'est à droite C'est bien Hé t'as vu t'es retombé exactement à l'endroit où t'étais juste avant Du coup je vais à droite C'est là dont je suis Je continue T'arrives à un autre croisement Gauche, milieu, droite Tu veux que je te dises où c'est ? Oui je veux que tu me dises où c'est J'ouvre à toi du premier chemin que t'as emprunté C'était où ? Avant que je me réveille ? Non Tu vois ce que je veux dire ou pas ? A droite Quoi ? A droite ? Non Bah si j'étais à droite le premier chemin que j'ai fait Oui mais c'était parce que j'ai le bon D'accord Le bon c'était quoi ? A droite ? C'était au milieu ? Ouais Je vais au milieu alors ? Je vais au milieu Hé c'est un clown qui va voir un médecin Ouais Il fait oh je sais pas ce que j'ai je me sens tout drôle Merde Je crois que j'aime bien la pioche mais je lui dis pas au doigt Parce que sinon elle va être chiante du coup Ok je continue à marcher, je continue à marcher, je continue à marcher Je continue à marcher Je continue à marcher Ta gueule ! C'est l'histoire d'un canard qui lève une patte C'est l'histoire d'un canard qui lève une patte Il trouve ça drôle, il lève l'autre patte et boum il tombe sur le cul Je continue à marcher D'accord, t'arrives à un espèce d'ascenseur qui va vers le haut Ah mais on voit pas putain voilà j'ai comme ça Un ascenseur qui va vers le haut C'est quoi ce truc là ? C'est un ascenseur Ah oui j'ai déjà vu ça je me souviens Mais fais gaffe celui là c'est un ascenseur il fait que descendre C'est parti ! Alors t'y vas ou pas ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! J'y vais ! Ouais ? J'y vais ! Ouais ! Ouais ! Alors c'est l'histoire A moi d'en raconter une Mais c'est trop drôle parce qu'en fait tu reproduis la voix de la truc alors que c'est pas du tout la bonne vision Du coup ! Je descends ! Eh ! Mais tu peux pas descendre Pourquoi ? Bah... Parce que c'est pas un ascenseur ! Non mais ça monte ça, ça monte charge Ah c'est une blague ! Eh ! C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans sa lune il fait Salut c'est moi ! Tout le monde se retourne ! C'était pas lui ! En fait c'était pas lui ! Voilà je l'ai déjà entendu ça là ! Je remonte ! Du coup je remonte ! Du coup ? Du coup je remonte ! Ok ! Du coup t'as un nom ? Quoi ? T'as un nom ? Non ! T'as un nom ? Ah si tu veux tu peux m'en donner un ? Nul ! Tu vas t'appeler nul ! Comme tes blagues ! Nan je déconne ! Nan mais c'est... Attends ! Tu fais la gueule c'est ça ? Nan je viens de voir une blague nulle que j'ai pas compris en fait ! Pourquoi t'as un... Comment tu fais pour dire... Tu lis tes blagues quelque part ? Tu lis tes blagues quelque part ? Nan ! Ton nom ressemble à un oui ! Tu connais la blague de la cravate ? Elle est longue et plate ! C'est pas une blague ! C'est pas une blague ! Un truc qui est en boucle sans arrêt ! Bref donc t'arrives en haut ! Ouais ! Et euh... Je ne sais... Et bien les gens vont décider ce qu'il se passe ! Non c'est pas ça ! Alors attention ! Ok ! Ouais faut pas que tu luces ça ! Ouais ! Nul chat ! Yep ! A chaque fois que je fais 4 en général Maxime me donne un gage juste avant ! Ouf ! Deux ! J'ai fumé tellement de musique que je risque de mourir d'un concert ! C'est un peu ça ta pire d'un long ! Mais c'est souvent ça avec Vidule ! Attends ! Si tu veux tu peux le remettre normalement parce que ça c'est Victor qui le met comme ça ! Et je comprends pas pourquoi il le met comme ça ! C'est très désagréable je trouve ! Non ? Tu trouves pas ? Voilà en arrière ! Mais attends ! J'sais même plus comment il fait en vrai ! Pas la manette de gauche ? Y'a pas de manette de gauche ! Là on voit qu'il n'y a pas besoin de manette ! C'est quand même vachement mieux non ? Hum 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 ! Sinon t'es genre comme ça et t'as pas de dos ! Et tu sens qu'il est super lent ! T'es mieux non ? Non ! Ah ! C'est horrible leur serpent ! Il est horrible ! C'est ça qui me parle ? C'est ça qui me parle ! Ah j'espère que non ! C'est horrible ! Forcément les gens ! Arrête de faire ça ! Ça fait pas du bruit ! Victor est très désagréable ! Hum... Très bien ! Alors attendez je regarde parce que... On a choisi des trucs je vous rappelle ! Ok ! Ok ! Donc tu sors et tu vois... Une ombre un peu recroquevillée comme ça tu vois ! EH ! Qui va là ? Et j'éclaire avec... Avec ta torche ? C'est une torche à main ! C'est une torche... Attends je règle l'intensité ? Non tu fais pas ! Et donc au moment où tu fais ça... Elle se retourne et... Ta torche s'éteint ! Eh ! N'avancez pas ! Qu'est-ce que vous voulez ? Qui vous êtes ? Pourquoi et comment ? Et là juste derrière toi tu entends... Attends parce que là... Attends ! Pour moi j'entendais... Et tu sais parce que j'entends... Ah ! Ah ! Ah ! Ça fait peur ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! J'ai vraiment besoin... Arrête ! J'ai vraiment besoin de réfléchir à un truc... Mais c'est super important que je le rate pas ! Attendez ! C'est l'homme au mille visages dans Voyage de Chiro ! Vous avez capté hein ! J'adore ce film ! Et j'adore le personnage ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Arrête ! J'essaye de réfléchir ! Vous savez très bien ce que c'est le chat... Mais c'est très dur à... À... À channeliser pour moi ! Channeliser ! Attends ! Attendez ! Parce que c'est extrêmement dur ! Je dois m'entraîner sans m'entraîner ! C'est extrêmement dur de retrouver ! Attendez ! Putain ! C'est horrible ! Ça commence par un B... Et j'ai du mal à le channeliser ! Banal ! Ouais ! C'est ça ! Attends ! Arrête de parler ! S'il te plaît ! Putain ! J'ai vraiment du mal à le channeliser ! J'arrive pas ! Attendez ! Faut trouver une phrase qui pourrait dire ! Tu vois qu'il y a de l'autre ! Tu vois... Tu vois... Oh ! 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 Putain ! J'y arrive pas ! Vous pouvez m'aider les gens ? Je me regarde pas le chat mais... Je regarde là moi ! Va t'entraîner un... Je me regarde moi ! Oui ! C'est ça Frixzy ! Mais ça m'aide pas ! En fait, le truc c'est que j'ai tendance à faire... Ramirez ! C'est pour ça ! Ah ! Mais attends ! Attendez ! Putain ! J'arrive pas ! C'est extrêmement dur ! Bonjour ! Bonjour ! Je suis... Un vampire ! Avec tes aigus ! On va faire un accent espagnol ! Il fait pas en allemand ! Non regarde ! Je sais plus ! Ouais ! Je suis... Je suis Bartolomeu ! Il fait qu'est-ce que je peux ! C'est un peu ça ! Apu ! Je pense à faire... Une seule fois ! C'est absurde qu'on est barré en même temps ! Tu pensais tout ! Je pensais tout ! Je suis ! Hein ! Je suis ! Mais qu'est-ce que tu fais ! J'ai l'impression que c'est... Ouais ! Ah ! C'est extrêmement dur pour moi ! C'est trop drôle ! C'est ça ! C'est un peu ! Il parle un peu comme ça ! J'ai fait ce que je peux ! Il parle comme ça ! Il parle comme ça un peu ! Eh ! On est d'accord ! Eh ! C'est ça ! C'est d'accord ! C'est ça ! C'est bon ! Donc, tout est comme ça ! D'accord ! Et t'entends ! Derrière toi ! Attention ! Et vous êtes qui ? On est si vite ! Ouh ! Vous calmez maintenant ! Vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous faites ? Non, 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 non ! Bah c'est ça 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 ! Oh d'accord ! Je disais c'est dangereux de se déplacer comme ça ! Qu'est-ce que vous faites ? Qui vous êtes ? Pourquoi et comment ? Je suis un... Inconnu dans la nuit ! Un enculé de la nuit ? Non ! Un inconnu dans la nuit ! Un inconnu dans la nuit ! Un inc... oui ! Un inc... quoi ? Non mais c'est ça ! Qu'est-ce que vous me voulez ? On peut être amis ! D'accord ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Quoi ? Qu'est-ce que... qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous me voulez ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes au milieu de nulle part de la nuit ! Écoutez ! Je sens que je peux vous faire confi... Ha 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 ! Je me suis réveillé là au milieu de nulle part, ok ? Mais pourquoi vous avez une voix si grave et rude ? C'est la puberté ! Je suis pas habitué à tout ce changement ! Oh ! C'est quand même parce qu'il voit pas vraiment ce que tu... Il voit pas vraiment ce que tu fais ! Très bien ! Bon ! Et qu'est-ce que... qu'est-ce que du coup... Enfin... arrête... arrête... Baisser encore là ! Voilà ! C'est bien ! Bon ! Je cherche le temple de... Pas de... C'est un pense-bête ! Vous cherchez quoi ? Je cherche des pierres ! Vous voyez ce caillou ? Attendez... C'est un caillou ! Je peux parler au caillou, vous savez ? Eh ! Ça va toi ? Le caillou fait... Enfin... Ouais ! Qu'est-ce qu'il fait ? Là c'est ma main qui est vide ! Vous la voyez ? Vous êtes réel ? Je vais partir maintenant ! Vous me... Arrêtez ! Qu'est-ce que... Tu tires ? Ok ! Ok ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... C'est... C'est... Merci ! Ça touche ! La seule chance qu'il peut te toucher ! Donc tu tiens une balle... Et donc... Mais vous m'avez tiré une balle dans le ventre ! Mais vous êtes fous ! Je vais plus mourir ! Tu essaies de le taper avec la pioche ? Ouais ! Où ? Dans la tête ! Dans la tête ? Les gens ils sont pas contents ! Les gens ils vont pas être contents ! Nekotika elle va te péter la tête ! Euh... Du coup... Ok... Dans la tête ! Du coup... A peine t'es arrivé sur le mec que déjà la... Comment ça s'appelle ? La pioche fait... Elle gueule et tout... Horriblement fort ! D'accord ? En le faisant ! Donc c'est très désagréable ! Et lui il la rattrape du coup... Elle fait... Mais vous êtes tardés ! Mais vous me tirez dessus ! Vous essayez de me tourner ! Mais pourquoi vous faites ça ? Je sais pas... Vous êtes dangereux non ? Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais... Du coup il prend la pioche... Et... Pouf ! Il la pète en deux ! Il la fait... Vous êtes bien niqué ! Et du coup... Il la jette et tout... Et du coup il fait... Il prend... Et il soulève... Vraiment comme ça ! Elle fait... Mais je vais te booter du coup ! Alors que je voulais même pas te booter ! J'étais là et j'ai déjà mangé ! Vous avez éteint ma torche ! Vous êtes taré ! J'ai pas éteint la torche ! Dans mon pays ça veut dire que c'est la guerre ! J'ai... J'ai... J'ai même pas... Si ! Vous l'avez éteint ! Non ! Je rêvais peut-être ! En vrai il a pas éteint la torche ! J'ai jamais éteint la torche que vous racontez ! Qu'est-ce que vous foutez là ? Arrêtez ! Mais tu peux pas me prendre ! Ha 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 ! Ha ha ! T'es comme ça ! T'es au bout ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Une bulle ! Fais-moi une bulle ! Mais vous me fatiguez ! Bordel de merde ! J'attends ! Quand tu me fais des bulles ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous me suivez ? Bon écoutez ! Je vais être gentil avec vous ! Je vais vous jeter là-bas d'accord ? Non ! Juste cette fois-ci ok ? D'accord ! C'est parti ! Et là il te balance, t'es projeté et t'arrives dans une maison. Tu te défonces la gueule dans une maison, etc. Et voilà. Ok. Tu perds conscience. Je perds conscience. Et donc t'ouvres les yeux un peu plus tard. Et donc t'es sur plein de planches mises. Et donc on t'a mis des planches dessus comme si c'était des draps, tu vois. Mais c'est des planches. Et t'es là-dedans. Et ça fait super mal, t'es des écharnes un peu partout. Du coup je pousse ? Ouais, ça se repousse. Le dégâle et tout, je me mets sur les pieds, j'arrive. Ouais. Et je regarde, je fais un check de mon équipement. Ouais bah t'as encore à peu près tout. Ouais. Sauf la pioche. Non bah y'avait pioche, t'avais plus là, non ? Et du coup euh... Donc je suis dans la maison, c'est ça ? Ouais. Autour de moi, j'ai quoi ? La maison est en ruine ? Euh... C'est une maison normale. C'est pas la même maison. Ok. Là, c'est vraiment comme si c'était un petit lit, mais en bois. Ok. Y'a quelqu'un ? Ouh ! Y'a quelqu'un ? Ah, attendez. Y'a quelqu'un... Y'a quelqu'un qui arrive et qui fait... Eh, ça va ? Eh, j'étais tombé ! Y'a une maison là-bas ! Y'a une maison là-bas ! Y'a une maison tout casé ! Hein ? Ouais. Vous l'avez vu, il a essayé de me tuer ! Ce mec est taré ! C'est qui parle de quoi ? Faut pas tomber du chien ! C'est pas mien ! Vous êtes qui ? Mais c'est Toto. Toto ? Mais oui, je reconnais ton visage. Eh ! 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 Il est assez fort, plus fort que toi. Ok, c'est bon, c'était une blague ! Comment tu vas ? Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais dans cette maison ? Eh ! C'est ma maison ! Raconte-moi ! C'est ma maison, c'est moi ! J'habite... 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 J'habite des... 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 Tu connais bien la région ? Non ! Mais je connais bien ici ! T'as une carte du coin ? Non ! Tu sais où il y a un village pas loin ? Ben là ! Ouais ! Vous êtes ici ? D'accord, ok. Je vais partir maintenant. Tu veux pas rester à vous indiquer ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai quelque chose à faire. Tu vois ce caillou ? C'est lequel du coup ? Faut que tu me dises. Est-ce que c'est la pierre ou le caillou ? D'accord. Ouais. Tu vois ce caillou ? Ouais. Hop. Mais qu'est-ce que tu viens de foutre ? Il est là-bas. J'aime bien pour acheter des cailloux sur mon mur. Donc le caillou s'est pété contre le mur et tombé par terre. Il s'est pas éclaté. Il est juste... Oh Dieu ! Mais il faut pas faire ça. Il a des sentiments. C'est quelqu'un de sympa. Hé Dodo ! Fais un truc là. Rocky, ça va ? Oh, réteint. J'ai vu le chercher. Je l'aurai dans mon sac. Tu veux à manger ? Ouais. Ça marche. C'est ça. Il tend un pot de seins doux. C'est pas au moins. Ah bah c'est dégueulasse ! Tu t'emmènes dans la tâche ? Ouais ! Ça hydrate bien. C'est pour éviter les mycoses et la macération. D'accord. Attends, fais voir. Il faut vous voyez pas, mais il s'emmèner dans la tâche. Alors, est-ce que tu vas nous aider ? Parce qu'il y a une grosse bête qui nous a attaqué. Il a tapé, mais il a tapé fort. Il a tapé fort la grosse bête. Si je t'aide avec cette grosse bête. Ah mais la grosse bête, elle est plus là. Elle est craignée. D'accord. Elle veut partir maintenant. Où ? Faut que j'aille au temple de... Aïe ! A chaque fois, j'oublie le nom. D'accord. A chaque fois, j'oublie le nom. C'est très bien. Mais pourquoi ? Parce que tu vois mon petit copain là-bas que t'as lancé et que j'ai remis dans mon sac ? Lui, là, regarde. Tu vois ? Lui. J'en connais d'autres des... Ouais. Quoi ? Oui. Quoi ? Quoi ? Pardon, j'avais pas compris. D'accord. Eh ben lui, c'est mon copain. Il a été changé en pierre, je crois. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Peut-être. Parce que j'oublie souvent les choses. Mais du coup, je dois lui rendre une apparence plus acceptable. Et pour cela, je dois réussir une quête. On m'a dit... T'es compliqué, toi. Oui. Oh. Oh ! Non, mais... T'as une mouche. C'est vrai, merci. T'as encore un petit peu de soin. T'es ma... T'es ma... Tu veux qu'on se marie ? On pourra être copains comme ça. D'accord. D'accord. Attends. Mais faut... Faut que... Faut que le chef soit remis. Viens, on va voir le chef. T'as mal à mal, on est en chambre, maintenant. Dans l'autre, parce que ça va pas être pratique pour marcher comme ça. Réfléchis un peu. Allez. Donc, il t'emmène et tout. Et donc, là, il t'emmène dans une plus grande maison et tout. C'est marqué Mary, mais mal écrit, tu vois. Et puis, c'est surtout en anglais. M-E-R-R-Y. Bah, ouais, c'est ça. Mary. Et donc, vous arrivez. Et là, t'as un mec qui est comme ça, dans son lit, tu vois. Qui a des putains d'assérations partout. Des bandeaux et tout, machin. Et qui est là, genre... Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Oui ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai été attaqué par une créature incroyable. Heureusement, j'ai pu lutter. Grâce à l'aide de Toto et des autres habitants, j'ai pu m'en sortir. Du coup, je vais près de son chevet. Et je l'examine. Qu'est-ce qui vous arrive au sourcil ? Quoi ? Vous vous foutez de ma gueule ? Non, je déconne. Ça va, vous ? Vous avez vu mon caillou ? Oui, oui, oui. Tu veux lui dire quelque chose ? Ok. Vous voulez que je vous aide ? Vous savez, vous avez des techniques qui arrivent, vous avez réussi à trouver ce que vous cherchiez, la pierre de Bolgibor ? Ouais ! Regardez ! D'accord. J'ai tout dans mon sac à dos. Très bien. Par contre, je dois retourner au temple de Golrak. Putain de merde ! Putain de merde ! Le temple de Golrak, je dois y aller. Je t'ai retrouvé, c'est pour ça que t'es content. Le temple de Golrak. Qu'est-ce que c'est, ça ? Arrête. 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 Et là, il y a Toto Karyu. Il te donne un gros coup de pain dans la gueule, mais genre, il te sèche. T'es par terre, quoi. Mais pourquoi ? Vous avez fait ça ? Vous avez vu que... Tu touches pas ! T'as beau être ma femme ? Tu touches pas ! Mais t'as vu ce truc qui sortait, là ? Mais c'est tellement... Ah. T'es pas maligne, t'es pas belle. Et là, il tape un grand coup avec sa... Avec sa godasse dans le bide. C'est pas bien d'être méchant. Les gens méchants, ils sont pas beaux. Les gens pas beaux, ils sont méchants. Logique. T'es pas... Il te tape encore une fois sur le vide. Donc là, t'es par terre, etc. T'es calme. Mais arrête, mon dieu. Arrête, Toto. C'est bon, oui. Elle ne pouvait pas savoir, elle. Tu comprends bien qu'elle a... Quelques petits problèmes dans la tête. Tu vois bien qu'elle est pas normale. Est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver le reste des pierres ? Alors, écoutez. Ici, il y avait une pierre. Maintenant, vous m'avez parlé d'un mec qui vous échangerait, je sais pas quoi, comme des joyaux, je sais pas... Je sais pas de quoi vous parlez. C'est un là, les joyaux magiques ? Je sais pas. Vous parlez d'un mec qui est là-bas. Vous avez parlé de quelqu'un qui était venu avant pour échanger des pierres, je sais pas quoi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous voulez dans un autre village, vous continuez à avancer sur la route commerciale et vous trouverez un autre village. D'accord. Écoutez, vous avez causé assez d'ennuis comme ça ici, je pense. J'arrête pas de regarder vos trucs, là. Eh ben, arrêtez. C'est juste ses mains. Je sais pas si c'est... Vraiment, il est comme ça. Je sais pas si c'est quand même. Bon, bah bonne journée. Au revoir. Attends, mais... On devait se marier ! Je reviens la semaine prochaine, j'aurai une robe toute neuve et je serai très belle. Pour toi. Tu me le promets. C'est une promesse que tu me fais. Ça fait quoi si... C'est quoi, ça tournait le light à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait ? C'était le truc qu'on rit. Non, vas-y, du coup. D'accord. C'est une promesse. On a un poste qui a dit que je disais pas oui ou non et je disais d'accord. Et du coup, ça passe. Non, c'est l'inverse. Ça passe ! Alors, attends, parce que je dois écrire un truc. Il doit écrire un truc. Je ne regarde pas le chat, je regarde le micro. Je me regarde moi dans live ici. C'est très bizarre d'ailleurs. Mais je n'ai pas de latence. Parce qu'il est plutôt confortable et gracieux. Maxime vous ment encore. Il est en train de faire un montage encore de sexe ou de drogue pour gagner toujours plus d'argent, assurer toujours plus de revenus U-Boot et faire des pop-figures dérivées de nos séries respectives. Oui. Un capitaliste, comme certains diraient. Un salaud. Mais on l'aime bien. Et quelque part, on leur demande toujours plus. C'est compliqué, vous savez. Faire son beurre, gagner de l'argent, fin. Ça va, vous ? Ben, quoi ? Allez, à bientôt. Et n'oublie pas de rêver. Je t'attends. Oublie-moi. Je t'aime. J'espère que tu trouveras l'amour ailleurs. Et je pars. Ah, il faudrait que je la retrouve. Ah, putain. Et là, je sors le caillou. Eh. Tu dis jamais rien d'autre que... Ok. Est-ce que tu sais qui je suis ? Réponds par deux. Si c'est oui ou si c'est non. Est-ce que tu sais qui je suis ? Parfait. Je crois qu'il faudrait que j'aille chercher la pioche, c'est ça ? Ah. T'as le caillou qui fait... Ah. Merci, vous m'avez guéri. Bon. Attends, deuxième événement. Ne regarde pas. Il faut que... Alors, deuxième événement... Ah... 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 Is. Zou de... Il a dit oui, 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 oui. Moi j'avais plus compris, oui, 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 non. Sans hanté qu'on fait. Maxime ne veut pas la pioche. Maxime vient pas de lécher l'anus d'un dodo caillou quand même. Ah il y en a un des options, c'est la pioche. Si vous êtes bête. Piocher deux cartes. Arrête de fider la batterie de ça. Arrête. Le mec avec ses petits copains. Et hop là, fait dodo. Bonne nuit, aidé. Aidé ? Oui. Oh là là là, vous êtes nombreux dis donc là-dedans. Ouais oui, j'accepte la réponse. Il y a une différence quand même de au moins 25% avec le plus. Je vous mets tous sur la face. Très bien. Comme ça vous serez tous. Donc là, d'un coup, du coup, tu sais que si tu veux revenir à peu près à l'endroit où tu étais hier soir, j'entends, enfin cette nuit, il faut que tu avances et que tu ailles vers la gauche. Ouais, enfin quand même que j'avais récupéré la pioche, on m'a dit que c'était important pour ouvrir la clé. Parce que c'est la clé du... Il faut que j'y aille. Du coup, tu y vas ? Ok. Je vole. Et là, derrière toi, t'entends. Et là, tu te retournes et tu vois un mec en robe un petit peu cultiste un petit peu, mais voilà, qui fait, il a un gros livre sous le... Donc, tu as trouvé des pierres ou pas ? Je pourrais t'aider. Tu me la donnes ? Non. Mais il peut te donner des... C'est tout beau, il peut te donner des choses. Attends, je vérifie que je dis pas de la merde. Où est-ce que je l'ai mis ? Hein ? Mais qu'est-ce que vous faites avec votre doigt, là ? C'est ça. Donc, tu vois... Tu vois... Pas me la donner, je te donne de l'argent, je te donne des... Non ? Non. Tu es sourd ? Ouais. Parce que hier, on a parlé de ça, tu m'as dit oui, après tu as essayé de me tirer dessus, mais il y a une espèce de cross-créature qui est sortie, donc je comprends que toi aussi tu verses dans l'art. Hein ? Ouais ? Qu'est-ce que vous avez à proposer à part des dollars ? Eh bien, justement, je peux te proposer des dollars, mais aussi je peux te proposer des connaissances sur l'art. D'accord, non merci, faut que j'aille chercher ma pioche. Non, mais tu peux t'acheter une pioche avec la chine qui se donne... Non, 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 cette pioche est spéciale, elle l'est, c'est sentimentale. Mais tu l'avais pas avant-hier. Si. Non. Tu n'avais rien de tout ça d'ailleurs, tu n'avais pas tes boîtes, tu n'avais pas ce sac. Je vais chercher la pioche là-bas, je continue à marcher. Mais attends, mais t'es sûr que tu veux pas... Ta gueule ! Tu connais ce mec là ? N'oublie pas ce que je t'ai dit pour la fontelle ! C'est où il est parti. Très bien, t'arrives, à l'endroit où il y avait la pioche, il dirait que la pioche est cassée, etc. Fait que tu m'en arrives à retrouver. Eh, nul ! Ah, c'est bien, elle ferme sa gueule. Du coup, je la prends et je l'embarque avec moi. D'accord. Elle est pétée, pétée, pétée. Ouais. Ok. Bien joué. Du coup, je vais en direction du village que m'a indiqué monsieur Noreille. D'accord, bah tu suis le chemin commercial du coup. Oui. Donc tu avances et... Euh... Comment ? Attends deux secondes. Je te dis pas de la merde. Ok. T'avances, tranquillement, vers un... Comment ça s'appelle ? Vers la route, tu marches, tu marches, tu marches. T'es dans le désert, donc là, ça commence à faire chaud. C'est vrai que t'as pas bu ce matin. Tu commences, t'es un peu pas bien. Enfin, voilà. Et là, au bout d'un moment, sur ta droite, tu vois un grand cercle de pierres avec des jets, etc. Machin, etc. Ah, je rigole parce que la dernière chose que... Je parlais au caillou, hein. Que le mec m'a dit, c'était attention à la fontaine. T'as soif, toi aussi ? Je balance le caillou dans la fontaine. Elle est petite, hein ? Je peux la récupérer. Vas-y, je le balance. Tu l'entends faire Je ressors, ça va ? Nickel ! Au moins, je veux dire, voilà, t'auras plus soif. Ouais, du coup, bah... Je regarde l'eau, j'essaye de regarder la fontaine. Et alors, c'est quelque chose d'atypique au milieu de ce... Non, c'est une fontaine comme tu pourrais trouver dans le désert, quoi. Hum, cool. La fameuse fontaine du désert. Fontaine dans le désert ! Depuis longtemps ! Depuis trop longtemps. Je regarde, il n'y a pas d'inscription sur les pierres, les machins, les trucs. Ok, ça marche. Je prends ma pierre, l'autre. Et je la mets dedans. Et donc ? T.O.C. Et donc ? Bah, il se passe rien, ok. Bah, je remets là. Du coup, bah, je vais boire. Très bien. Tu bois. Hop, on va faire un petit... C'est parti ! Oh, c'est bon, je sais que c'est de la merde. Mais faut bien y aller. Bon, mais faut bien y aller. Hum, attendez, j'ai peut-être ce que c'est. Je sais pas si ça aidera, mais bon. Le bruit de ventilo, c'est aussi le PC, en fait, tout simplement. Parce que ce micro-là est vraiment moins bien que celui-là, mais je peux pas faire autant, en vrai. Pour le moment. Je suis à poil, je suis à poil, mettez-vous à poil et on sera tous à poil. Merci beaucoup, Tarnas. Je sais pas quoi écrire, alors j'ai juste l'argent au visage. Alors les gens, c'est assez serré. Y'en a un qui remonte, là, mais c'est assez serré, quand même. C'est ce truc-là qu'il faisait ? D'accord, j'en étais pas sûr. C'est le disque dur, il fait beaucoup de bruit. Bon, bah, j'estime que c'est plus serré, maintenant. Très bien. Donc, tu bois tranquillement. Et, tu as un peu la tête qui tourne. Et tu rouvres les yeux, et t'es plus au même endroit. Tu es. Sous-titrage Société Radio-Canada Hum, attendez, je regarde ce que vous m'avez proposé la dernière fois. Je suis accroché à l'écran. Tiens. Moi, c'est bidule le plus sexy du coup. Je suis trop bien. Dégueulasse. Et je luis au soleil. Putain, j'ai un sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un sous-titrage Société Radio-Canada Bordance. Ok. Votez les gens. Votez les gens. Ça serait très con que ce téléport a vous être ici. C'est intéressant que vous vous dites ça. Je n'en ai jamais pensé. Hop. Tout le monde est sur 5. Bon, bah j'arrête. Très bien. On est sur 4. Donc, tu ouvres les yeux et tu es dans une sorte de cave encore. Un truc chelou. Il y a des grandes bougies tout autour de toi. Un pentacle au sol. Et tu entends des... Autour de toi, il y a des espèces de grands prêtres qui sont comme ça en train de faire des symboles, etc. Il y en a un tout en rouge qui approche et qui fait Et tu l'es l'élu. Ah, mais je connais ce personnage-là. Alors ? Oui ? Alors, donne-nous la vérité. Nous l'attendons. D'accord. Vous me faites confiance, alors ? Pour vous donner cette vérité ? Oui, nous t'attendons. Et nous t'avons invoqué. Nous attendons depuis plusieurs années. D'accord. Je sors mon flingue. Qu'est-ce que... Ok. Clique. Qu'est-ce que c'est ? Ceci était la foi. Tu as eu confiance et tu n'as pas eu peur. Oh ! N'est-ce pas magnifique ? D'accord, ça ressemble vachement à la roulette russe. Non. Ça s'appelle la foi. J'ai un petit doute, mais bon. Est-ce que mes... Oui, tout à fait. D'accord. Je vais marier. Bonjour. As-tu eu la foi ? Ah oui. Es-tu digne ? Veux-tu passer... L'épreuve ? C'est le deuxième ci, c'est un 1. Regardez tous ! Regardez tous ! Il n'avait pas la foi 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 ! Après, tu as une femme qui arrive. Oh ! Mon fils, il est un grand besoin. Je ne sais pas, c'est quoi être deux. Ça va être drôle. Ah ! C'était deux, hein, donc c'est une vocation de l'oblager à toi. Trop bien ! Putain ! Bordel ! Il y en a des délais là-dedans. Ne regarde pas ! Si ! C'est vrai, parce que j'essaie de ne pas faire des boucles infinies de trucs qui tournent en rond. Oh oui, oh, oh, oui, oh ! Je choisirai une au hasard. Hop ! Tu ne sais pas ce que c'est vraiment, ça ! Une fée ? Oui, une fée, on dirait. Trop bien ! Donc là, il y a une petite figue. Oh ! Je la trappe ! Tu parlais de ton fils, c'est ça ? Oui ! Voici, pour toi ! Oh, qu'est-ce que j'en fais ? Suivant ! Je n'ai pas. Bonjour ! Je veux la foi ! Tu veux la foi ? Oui, il y a la règle. Passer ! Oui, où est-ce que vous avez fait ? L'effreur ! Mettez le ping ici, allez-y. Ah, ton oeil, tu m'as fait... Ça peut lui en rendre un, on peut peut-être avoir un dé avec un oeil. Cinq ? Cinq, c'est vote du public. Proposez des choses, les gens. Je vais mettre « tire », « ne tire pas », et après, voilà, on lui rend la vue. On va mettre « tire un oeil », j'aime bien. « Le cultiste se transforme en virevoltant. » Il avait... Il était avec des deux yeux, hein, les gens. L'arme s'enraye, le gros enculé, quoi. Ça va être de la merde. Allez, c'est parti. Ah, mais je me disais, il n'y a pas de musique, en fait, c'est pour ça aussi. Je me disais, depuis le début, c'est bizarre, il a manqué un truc, il n'arrive pas à mettre le doigt. Tébile de WSM. Très bien. Du coup, il arrive. Et là, il y a deux trous de balles à la place de ses yeux. Il fait « je crois que je vois ». Il baisse son pantalon, il fait « oh, oh oui, oh, merci, oh, incroyable ! » Là, t'as un petit garçon qui arrive. C'est vrai, toi aussi, tu as la foi. Oui, j'aime bien encore la foi parce que mes parents sont morts. Tu as quel âge ? J'ai 5 ans. D'accord. Tu ne peux pas passer l'épreuve, tu es trop jeune. Si, je fain. Je fain. Tu ne peux pas. Écoute-moi. Fais pas chier, bordel. Écoute-moi. La plus grande... Pourquoi il ne veut pas lui donner la foi ? Écoutez-moi ! La première grande épreuve est celle d'avoir la première foi d'attendre de passer... Mais attends, recul, c'est que tu parles fort. D'attendre... D'attendre... D'attendre de pouvoir passer réellement la foi dans son cœur. Mais pourquoi il faut passer l'enfant ? Il a frappé l'enfant, mais il a frappé l'enfant. Mais pourquoi a-t-il frappé l'enfant ? Car il n'avait pas la foi, la fure ! Il est mal, hein ? Il ne fallait pas jouer avec le feu. C'est un objet. Ouais, c'est un objet, ouais. Non, vas-y. Tu es proche, toi, tu es. C'est vraiment aléatoire. Un ami ! Un ami ! Et là, il y a plein de... Comment ça s'appelle ? De guêpes et d'abeilles et tout qui sortent. Tu regardes là, mais il y en a plein partout, là. Il y en a autour qui commencent à piquer tout le monde, à te piquer tout, là, ça. Moi, je me casse. D'accord. Et il a le flingue, par contre. Ah, il faut lui reprendre le flingue, par contre. D'accord. Tu te fais piquer entre-temps. Et tout le monde fait, donc tu te casses où ? Parce qu'il y a deux portes. Une porte là, une porte là. Il y a plus près de moi. D'accord, tu y vas. Hop, ça donne sur un espèce de grand placard où il y a des bougies, des machins, etc. Et des couteaux, des trucs comme ça. Du coup, je renverse l'armoire. Il y a une issue pour aller ailleurs ? Derrière l'armoire, non. C'est une pièce et c'est tout ? Ah, c'est une pièce où il y avait juste des rangées de trucs. Ah, ça peut faire un couloir vers autre chose. Mais ça, on arrêterait quand même foutu de bord. D'accord, ça marche. Du coup, il y a des couteaux, des machins, des trucs ? Ouais. Je fouille l'armoire ? Ouais, il y a des couteaux, des trucs. Derrière, ça s'agit vraiment, par contre. Il n'y a pas d'autres issues ? Bah si, il y avait l'autre porte. Non, mais je suis rentré dans cette pièce-là et c'est fini, en fait. Donc, dans l'armoire, tu me dis, il y a quoi ? Bah, il y a des couteaux, des bougies, de la craie, des... Ok, je regarde autour de moi, il y a quelque chose de spécial ? Non. Ok, d'accord. Je prends une craie. Ouais. Et je me dessine un truc sur le front. Avec une craie ? Ouais, avec une craie. Alors déjà, t'as une meuf, donc ton front, il est genre comme ça. Ouais, mais c'est ça qui est dur. Ok, et tu dessines quoi avec une craie sur la peau ? Comme ça, une croix. Une croix, d'accord, ça marche mal. Ouais. Ouais. Parfait. Très bien. Ouais. Boum. Ok. 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 Du coup, ça va activer le rituel ? Non. Ok, ça marche. Je prends le flingue et je tire sur le mur. En face de moi. D'accord. Je sais pas trop pourquoi, mais ok. Voilà, parce que je voulais un 2. Ça fait un 2. Parce que je voulais un 2. Je veux un jetpack. T'as un trop bien. OUAIS ! Donc, tu tires du sable. Et il y a plein de sable qui sort, qui sort, qui sort comme ça. Ok, je retourne, je redresse l'armoire et... Et du coup, ça sort du sable encore. Il y a toujours du sable qui sort de ton truc. Ouais, je rentre du coup dans la pièce principale. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de sable. Le truc où t'étais avant est rempli de sable. Ok, est-ce que j'arrive à... Ok, ça marche. Est-ce que j'arrive à ouvrir la porte pour rentrer ? Ouais, tu peux, oui, oui. Ok, d'accord. Il faut que tu te dépêches, là. Ok, et du coup, ça marche, ok. Ça rentre plus de sable. Ok, je commence à gueuler. Regardez, vous avez déclenché la colère divine et tout. Et je me barre dans l'autre. Et eux, ils sont tous agités avec les abeilles. Ouais, ok, je continue à monter. D'accord, ça remplit quand même le sable. C'est vraiment un gros débissable. Ah, je monte. Ok, tu montes, t'arrives. Et là, c'est une porte. Et t'arrives, hop, t'es dans un village. Ouais, ok, ça marche. Et t'as toujours du sable qui sort. Trop bien. Du coup ? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi ? Il fait nuit, il fait jour ? Bah, il fait jour. Et il y a des villageois, vaguement, ouais. Ok, ok, ça marche. Pas de villageois, ouais. Écoutez-moi tous, écoutez-moi tous ! J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont déclenché la colère divine ! Ils ont voulu ne pas avoir la foi ! De quoi, qui ? Eux ! Et je me barre. Ok, si. D'accord, très bien. Au moins, j'aurais expliqué, tu vois. T'as toujours du sable. Ouais, qui sort du trou du machin. Trop bien. Ok, ok, ok. Il faut que je me barre dans le... Attends. Est-ce qu'il y a un General Store, un truc du style ? Ouais. Ok, je vais au General Store. D'accord, le sable s'arrête, mais t'as quand même derrière, c'est une ou deux d'une, quand même, hein, sur ton chemin. Cool. Donc voilà, c'est fat. Donc t'arrives. Bonjour à tes dames, là. Bonjour. Je voudrais jeter un coup d'œil à une de vos cartes de la région. Cherchez quelque chose en rapport avec des virevoltants. Des virevoltants. Oui, des virevoltants. Des virevoltants. Virevoltants. Pourquoi vous cherchez un truc avec des virevoltants ? Parce que c'est ce que je dois faire. Alors ? C'est bon, ça ? Mais il n'y a pas de marqué virevoltant sur une carte. Et le temple de Golrak, il est où ? Tout quoi vous parlez ? T'as une nouvelle religion, c'est ça qui est à la mode ? Tu peux goûter ? Si vous payez, vous pouvez... Qu'est-ce que tu fais, Gabine ? Bah, je fume. Non, tu fumes pas, non. C'est normal ? Alors, tu vas sortir doucement. Ok. Si tu veux pas avoir un petit peu de plomb dans le cul. T'as fait mal, hein ? Non. Allez. Ouste. Il tire à tes pieds. Ah, du coup, j'y tire dessus avec mon frère. Tu prends de grands risques. D'accord. C'est un peu de la triste parce que ça a pas bougé. Mais bon, ça a fait si, ça. D'accord. Je vais lui dire dessus, il fait pétasse. Il tire dessus, il touche le bras. Gauche. Ok. Je vais le retirer dessus. D'accord. Clique. Et là, il fait... Cette fois-ci, je te rattraite pas. Tu bouges pas... Non, là. Tu bouges... Tu bouges pas et tu viens avec moi. Je t'y arrive ! Quelqu'un appelle le tirage ? Je n'y vais, plique-lique ! C'est quand même. Pourquoi tu viens foutre la merde dans notre village, toi ? Je sais pas, c'est pas de ma faute. Je me suis réveillé à mon vie et tout. Et enfin, vous savez, c'est compliqué d'être une femme. Je peux goûter ? Tu peux pas. Tu peux pas l'atteindre. T'es beaucoup trop loin. Alors là, il y a chéri, je t'y arrive. Et ils ont... Allez, hop ! Il te pète à moitié le bras en le faisant. Ça se fait super mal. Il te chope le bras. Hop ! Tu vas venir avec moi, tu vas fier tes loups en tout. C'est bien moi qui te le dis. Oublie à être pendu au beau matin. Ça va, minibob ? Ça va. Ah, tu sais, j'ai pas fini ma vie de tueur. Du coup, hop, il t'amène et tout. Hop, il te fout dans une jeôle. TING ! TING ! TING ! TING ! TING ! BON ! Allez, retire tous tes vêtements, tous tes trucs, quelque chose de ça. Là, ça, il t'a déjà pris ton sac, de toute façon. Qu'est-ce que c'est, ça ? Une pierre, hop ! Une... Ça a l'air pas ici. Ça a l'accord, ouais. C'est cette pioche qui était... Hop ! Hop, il fout tout dans la poubelle. Yep. Sauf la pierre précieuse. BON ! Un dollar cinq, on va mettre aller pour aller bien loin avec ça. C'est ça, alors, la vie de... de Malfain ? Vous savez pas ce que j'ai vécu, ok ? Ouais, ça, c'est ton flingue. Ouais. Y a même pas de bol dedans. Complètement con. Essayer de faire comme ça ? Faire quoi ? Ça fait des trucs cools. De faire quoi ? Comme ça. Et appuyer sur la gâchette. Allez-y, faites-le. Ah ouais ? Comme ça ? Ouais. Tu joues en cours, tu joues. Quatre ? Quatre ? Je sais pas ce que c'est, quatre. Et là, c'est fait... Il y a un petit bébé corbeau qui arrive sur toi. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors ? C'était pas cool ? C'était à chier. Merde. Six et fin. Bon ! Ah là, tu vas finir ta journée ici, ma petite poule. Allez ! Bon, moi, j'ai l'eau cellule. Putain. Ok, je regarde autour de moi. Il y a une autre cellule avec quelqu'un dans la cellule. Eh ! Alors, attends. Attendez. Les gens, je choisis. Il y a l'autre personne à cellule. Attendez, les gens, je choisis. Il y a l'autre personne à cellule. Votez, les gens. Les musiques sont belles. C'est avec mon cousin, on va me chercher comment faire la meilleure méthode de popcorn. Et on l'a trouvé. C'est simple. Vous faites du barbecue. Et vous mélangez ça avec du maïs. Et ça te fait du popcorn. Et à la fin, ça te fait du cornflakes. Oh, double-double-doo. Oh, yeah. Oh, yeah. En fait, 30 secondes de la pub, c'est juste eux qui font 10 secondes. Oh, yeah. 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 Ah non, c'est sérieux. Oh, n'Blanc, dolom, j' Recomme vous appropriate linearer, voté ça intéressant c'est cool très bien donc tu te retournes à droite et à une meuf avec une putain de robe et tout avec du maquillage un peu trop un coulant et un petit peu trop voyant salut ma mère toi aussi tu as été enfermé parce que tu essayais de gagner ta vie on peut dire ça comme ça dis donc en tout cas tu es pas très bien roulé pour ton métier mon métier notre métier quoi quel métier vous faites ben on va dire que j'occupe les hommes ok 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 pourquoi vous êtes là parce que j'occupe les hommes c'est une égale des fois et puis bon peut-être que je me suis un petit peu bastonné avec le dernier qui a essayé de me toucher sans payer quoi puis que peut-être que je lui ai coupé un coup droit est-ce que vous savez comment on pourrait sortir de ce bordel sans faire un de mauvais jeu de mots un témoin toi mais c'est ça pour sortir je prends les clés tout ma part que tu m'as du coup je prends les clés j'ouvre la porte je me bats les bêtes là par un autre moyen ben je sais pas peut-être t'es pas un petit peu creux j'ai pas compris ce que vous avez dit madame peut-être t'es forte et tu peux creuser quoi ok par contre ça me gratte la tâche moi aussi ça me fait ça et du coup on va donner j'ai essayé du sein doux ça marche très très bien c'est un bon tuyau t'as pas un tuyau pour moi aussi tu veux faire un lavement non avec le tuyau non ok je regarde autour de moi je regarde dans la pièce de la meuf c'est quelque chose la pièce de la meuf ouais mais ces deux cellules côté côté c'est pareil juste avec des barreaux si elle vous approchez vous pouvez vous embrasser bah du coup j'y vais et je vous savez vous pouvez crocheter la serrure quelque chose on pourrait se barrer je parle vous n'est pas une épingle quelque chose vous avez vu des films d'accord ouais c'est tombé du coup une épingle quelque chose pour crocheter la serrure c'est parce que tu as l'en est utilisé tiens attrape tellement qu'une chose elle l'attrape elle le lance comme ça elle te fait et tu l'as c'est ça qui est ouf je vais essayer d'ouvrir la serrure et péter tout ce joli bordel d'accord si tu fais un chiffre paire qui arrive t'y arrive pas tu vas essayer ouais si tu fais un chiffre paire qui arrive par contre si tu fais un chiffre impaire ça se casse ça se casse n'est pas une autre épingle non c'est à ça moi aussi j'ai essayé de m'échapper mais bon c'est chéri fait pas un mauvais bouc on m'a dit que si je faisais un 4 ou un 2 ou comment ça n'est pas un mauvais goût des pas une autre épingle dans votre corsage ou quelque chose là elle touche à ton cul et oui c'est vrai j'ai une épingle non j'ai rien sur moi aux deux qui ressemblent à ça si tu as allé on va dire tu as ta ceinture où tu peux peut-être avec le kiki ouais ok j'essaye le kiki pareil ouais j'estime que si tu fais cinq ou six t'y arrive c'était sur cinq et c'est passé sur quatre vrai ça y est encore une fois ok si tu fais 6 ça marche sinon ça casse à un deux ou trois ça casse ok 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 j'ai tout regardé autour de moi il n'y a rien dans la cellule tu avais dit il n'y a rien de spécial dans l'autre je secoue la porte très fort d'accord j'estime que si tu fais 6 tu réussis si tu fais un tu te fais mal titain merde 5 non ça te fait rien ok je reste encore une fois si tu fais un deux ou trois tu te fait mal si tu fais 6 tu réussis ok c'est pas tu t'es pas fait mal c'est déjà ça je me disais si tu fais de 1 à 5 tu te fais mal tu meurs tu sais bon bah je reste euh ok il n'y a vraiment aucun moyen de sortir ah t'as vraiment envie de sortir toi bah il y a vraiment envie de sortir quand même du coup je pousse alors attend deux secondes bah c'est magnifique ce que vous venez de faire par contre le problème c'est que je dirais il va comprendre que c'est moi qui t'avais fait sortir bah je vous renferme dedans non c'est vrai que soit tu me te tabasse ouais soit j'viens avec toi toi tu viens avec moi je tiens ok c'est parti ok moi tu parles tout ouais du coup on sort et physiquement elle ressemble à ron perlman c'est ron perlman mais avec des cheveux longs et du maquillage et margarita et il est super impressionnant et il fait passer du bon temps aux hommes ok on va se barrer de cette ville d'accord d'accord tu vas aller où dans une grande ville ouais quand même à ce pas le texans ouais ok je te suis parce que moi je connais avec cette ville là je récupère les affaires ouais je suis atteint je récupère aussi mes affaires à moi et puis on va un petit peu regarder tout ça c'est trop bien gros gole et du coup bah écoute moi j'estime qu'on t'a traité un peu avec injustice du coup on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour rétablir la balance on regarde ce qu'il y a dans la pièce dans la ouais tu fouilles il ya genre 10 dollars ok tu partages et j'ai fait le 5 dollars ok tu récupères ça veut dire donc ça veut dire donc c'est comment on fait donc tu as 6 dollars 50 trop chiant avec ça 6 dollars 50 ok donc t'es en aille en fait tu t'appelles je m'appelle bidule d'accord moi je m'appelle ah tu la foi comment la fille de joie s'appelle trop bien vrai a tu la fausse c'est en même il a juste posé quand même il n'a pas piqué ça avec lui il ya d'autres choses qu'on doute ou pas du pas tu fais ça mais non merde Allez les gens, votez, vous avez le choix entre Bitt, Bruno, Micheline, Machin, Nabila, Tumoul, Clitorine, Mammoul ou Minnesota. On continue à looter, on regarde s'il y a d'autres dans la pièce, c'est un petit rock comme ça, et au niveau du milieu du corps comme ça. Alors écoutez, c'est trop bien en vrai. Et en fait, moi regarde, ici c'est pas mon corps là. Je peux pas me branler, je peux pas me branler ! Moi du coup, je suis juste une tête et mon corps c'est le bras qui est derrière et qui pend ici. Tu vois ce que je veux dire ? 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 Maxime, Maxime, mets moi dans la baignoire. Attends, tiens. Allez, je t'approche là. Hop et t'es là que... Oh non ! Vite, il faut courir ! C'est ridicule. Bravo, Maxime se moque des handicapés encore. Ça cherche, ça trouve. Bah pour l'instant, c'est Minnesota qui l'emporte. Clitorine et Bruno sont juste derrière, mais c'est Minnesota qui l'emporte. Cool. Tu t'appelles Minnesota alors ? Ah, je m'appelle Minnesota, ouais. C'est un joli prénom, dis donc, pour une bien jolie dame. Bon, ce que je t'apprends pas, c'est qu'on... Alors, tu loot, il y a un revolver. Je récupère mon matos. Donc elle prend le revolver peut-être ? Ouais. Alors, elle prend le revolver plus de munitions. Euh... Il y a genre un bâton de dynamite. Regardez ça, ça peut être utile. Tu le gardes, toi ? Yep. Il y a toujours ma pierre à faire le feu. Ouais. Tu prends la pioche pétée ou pas ? Tout à fait. Ok. Très bien, cette boîte. C'est des lunettes, à la base. Euh... Bah c'est bon, alors... Ok. Euh... Je regarde pour essayer de trouver une carte de la région. Il y en a pas. Je suis obsédé dans chaque JDR par les cartes de la région. Même dans Bidu, c'était le cas. Euh... Ok. Putain, j'ai oublié le nom. Est-ce que tu sais où est le temple de Golrak ? Je sais pas ce que c'est, hein. Ouais, moi non plus, putain. En plus, c'est vrai. On t'es fou de trop rien. Alors, je viens de par là, machin, et tout. J'essaie de me repérer par rapport à la ville, là où se trouvait la maison de Toto, là. C'est bon, t'as été téléporté dans le truc. C'est pas où t'êtes du tout. Ah oui, c'est vrai que je sais pas. T'es peut-être à des centaines de kilomètres. Est-ce que tu sais où est la plus grande ville, la plus proche ? Ah, la plus grande ville que je connaisse, c'est ici, ouais. Ok. On va partir à l'aventure. D'accord. Enfin, la solution, ça serait peut-être, genre, je sais pas, mais peut-être d'aller à l'arrière d'une caravane ou un truc comme ça, tiens. Je me disais de prendre les chevaux qu'il y en a, s'il y en a. Je sais pas s'il y en a. Ok, ça marche. Du coup, on va à la réserve de diligence, le machin qui fait les ondes, les trucs, et on essaye de regarder, justement, si on peut pas se faufiler. C'est faisable. Eh ben, on tente. Eric, t'as déjà une fille de ta région. Du coup, t'arrives, tu te mets dessus, et au moment de partir, tu vois que j'ai « ah, il fait… » Il tire, etc. vers vous. Ok, bah, du coup, je la baisse et on se met à terre pour se protéger. D'accord. Et bah, c'est tout. Donc, si… Tu fais rien. Si ça fait un… C'est-à-dire ? J'ai pas compris. Bah, tu… Ah non, je ne tiens pas, non. Ça fait un, tu te fais toucher. T'as déjà une balle dans l'épaule, je le rappelle. Ouais. Comme ça. Tu te fais pas toucher. Tu donnes une balle dans la tête. Très bien. Eh, par contre, ton épaule, là, c'est sûr, c'est un recteur. Ouais. T'es docteur ? Non, je suis… Non. Yep. Eh, du coup, je me fais un bandage avec autre chose. Ça va que je l'avais complètement oublié. C'est pas grave, ça arrive d'oublier. Moi, un jour, j'ai oublié… De… J'ai oublié ce qu'elle disait. Tu voulais quoi ? T'as dit qu'une fois, t'avais… Ils sont tous les deux tevés, quoi. Euh, du coup, euh… Vous vous endormez un petit peu. Et… Vous vous êtes réveillés par le fait que… Vous entendez des cris, des machins, etc. Vous êtes attaqués par une bande de brigands. Voilà. Putain, merde, mais ça finira jamais, cette connerie ! Ils sont, genre, regarde, ils sont combien et tout, là. Il y a genre, euh… Deux de chaque côté qui arrivent, etc. Il y en a un qui est en train de monter sur le truc, etc. Et nous, on est où, apparemment ? Vous êtes tout derrière, cachés dans un truc… Je sais, la valise, quoi. Vraiment, ils vous ont pas vu encore. Putain, on va crever, quoi ! Eh ! J'ai pas envie qu'on crève comme ça. On va vendre cher notre pot, ok ? Tu sais te servir de ce que t'as dans les mains ? Ah ! Ah, je sais pas, hein, comment ça fait ? Hop, tu mets les balles. T'enclenches le percuteur. Tu vises pour la tête. Et tu tires sur la gueule avec la… C'est comme ça ? C'est sûr ? Ouais, d'accord. J'essaie ! Et là, on descend un. Je dors direct. Genre headshot. C'est pas mal, ça. Essaye de faire l'autre, là-bas. Regarde, il y a un qui arrive, vu qu'il est en train de sortir sur la gueule. Et moi, bah… Tu tire ? Ouais, je tire. Ouais ! Je l'enchaîne. Putain, mais sérieusement, quoi ! Il arrête pas de faire deux ou six. Bon, je fais quelques… Mais ils sont oublés, tu vois. Tiens, vas-y. Non. J'aime bien quand il est… Avoue que ça fait mal, putain. Ouais, bah c'est bizarre, mais ouais. Il se prend une pomme dans la tête ! Et… Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ! Du coup, il a fait tomber son flingue. Merde ! Jolly, c'est quoi ces merdes ! Et je continue à tirer sur les autres. D'accord. Donc, en gros, voilà. Gunfight, quoi. Ça tire sur un autre, c'est ça ? 3, touche tout sauf la cible. Donc, là, ça fait sauter une des… roues de la carriole. Alors, je… Et… C'est en train… Ah, putain ! Qu'est-ce que je suis fou, hein ! Je l'adore ! Donc, t'as tiré une deuxième balle, hein. Ouais. On était d'accord. 4… C'est quoi, ça ? C'est le bébé corbeau. Peut-être qu'il y a un bébé corbeau qui est mort. Ouais, mais ça l'atteint ou pas ? Ah non, c'est un bébé corbeau. Il a sa propre masse. Autant une pomme, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'elle arrive à faire ? T'es con, ben t'es un con ! Comme, là, on va crainer, quoi ! Qu'est-ce que tu fous, putain ? Allez, putain, arrête-moi ! Allez, descendre, bordel de merde ! Bah ouais, mais j'arrive pas ! C'est pas compliqué, là ! Essaye aussi, toi, t'as fait de la merde, là ! Ça fait 3 bébé corbeau que tu butes, hein, quand même. C'est reparti. T'as tiré une fois ? Ouais. Euh... Tu pètes l'autre truc, et là, pfff ! Là, vous êtes jetés hors du truc, et tu perds conscience. Fin de la partie. Trop bien. Au milieu d'une attaque de Dijun, c'est trop bien. Je peux regarder le chat, maintenant ? Oui. Tu peux pas me branler ? Au moins, tu as une bite ! C'est horrible ! C'est exactement comme je me vois. Ouais, ouais, ouais. On dirait très vornes, hein, dans... En plus, ce qui est trop bien, c'est que du coup, je suis vraiment obligé d'être obèse. Genre... Peut-être que t'as le ventre en avant, du coup. Oui, je trouve ça trop bien, trop bien. Ah, merde ! Au bout de 19 bébé corbeau, le grand corbeau ne viendra plus. C'est trop bien. Alors, attends. Minnesota est trop trop bien. Ouais, écoute. J'adore. Le personnage est vraiment trop creux, hein, là. Dans la pute badass. Qui sera le prochain ? C'est une fin de tournage ! Regarde, il a fait un dessin. Il a fait un étage. C'est trop bien, hein. Bidou. Hop. Ouais, mieux que la pioche rouge. On est d'accord. C'est devenu crunchy, Bidou, là. J'avoue, Furious Banner. Alors que ça ne l'était pas du tout, à la base. C'est juste que là, il y avait trop d'actions où, bah... Oui, mais c'est nul que ce soit moi qui choisisse ou Eric qui choisisse. C'est mieux que ce soit le hasard. On est d'accord. Ça rend les trucs plus intéressants. Hop. Euh, du coup... Trop bien, l'attaque de la diligence. Ça se passe comme ça, là. Les musiques sont cools. Ok. Genre, tu tires des machins comme ça, là. Genre, quelqu'un de mystérieux arrive, là. C'est vrai que vous le cd pour... L'anniversaire de Monsieur Ballet, c'est le 23, les gens. Donc, il sortira dans deux jours. Il était juste à cause... Oui. Peut-être que Bidou le répare la pioche pour voir les effets de la blague de la pioche. Ah oui, c'est vrai que... J'avais oublié qu'il y avait une autre débile aussi dans le village. Il y a plein de conséquences que tu as lancées, en fait. C'est surtout ça. Parce que je dirais que ça n'a pas trop lancé de conséquences. Toi, oui. T'as vraiment beaucoup de trucs qui vont niquer les autres. J'avoue qu'au début, tu faisais un peu trop n'importe quoi. Ça faisait trop genre à chaque fois qu'il y avait un truc, tu faisais le truc le plus débile. Alors, en vrai, il vaut mieux jouer normal, je pense. Et prendre des risques, oui, d'accord. Mais parce que sinon, en fait, ça ne permet pas d'instaurer quelque chose, en fait. La pioche est cassée, ouais. Ah non, il était pas méchant, il était vraiment inconscient, ouais. Comme trouver un stuff... Oui, c'est vrai que Jacques avait trouvé du stuff. Mais il a trouvé du stuff aussi. Différent. C'est vrai que les fiancés de Bidule... Les Stéphane de Tunic, c'est vrai. Tuer un mec de l'autre. Il voulait tuer Bartholomew, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, tu voulais tuer Bartholomew, t'es fou, quoi. Ah oui, il me faisait peur. Oui, c'est un vampire, mais... Le prochain live, Bidule, du coup, les gens, c'est... Dimanche... Non, c'est vendredi prochain. Parce que dimanche prochain, je serai chez toi. Du coup... Bah... Ce qu'on va faire, c'est que... On va faire le programme des lives maintenant, les gens. Toi... Ah tiens, Eric, c'est une question qui est assez importante. Toi, samedi et dimanche... Je travaille samedi soir, je travaille dimanche. D'accord. Nuit ? Euh, non, j'arrive à 21h. Tu rentres à 21h ? 21h maison. Ouais. Et tu te couches direct ou quoi ? C'est une question par rapport au... Est-ce que ça te dérange de faire un petit live ? Je dis bien un petit live, pas un gros live comme ça. Euh, j'avoue que là, je sais pas trop quoi te dire, là. Tu sais pas ? Ouais, je sais pas en fait. Ah, ok. Ouais. Pour savoir si je le mets dans le programme ou pas quoi. Et euh, si tu es là... Petite poule, oui. Euh... Alors, du coup... Donc, demain, nous sommes le 22. Euh, là, on est le 23. Ah, trop bien ! Oh, c'est trop triste que tu es, ça. Le 24. Ah, moi, je le voyais plus comme euh... Je les faisais sortir du pistolet. Et ça les faisait vivre. 25. Hop. On fait le programme et après c'est la fin du live, hein. Les gens, je précise. 27. 28. Mais c'est lundi et mardi qu'on tourne. Du coup ? Lundi, mardi. Ouais. Donc, euh, lundi 22. Euh, il n'y aura pas de Resident Evil. Ça sera... Lisa. Globie Epic. Lisa, demain à 22h. Ensuite, nous avons un... Globie... Euh... Aurore. Euh... Putain, je sais plus... J'ai plus le nom. C'est le jeu dont je vous ai parlé l'autre fois. Euh... Qui est gratos. Ce cavalier cool. Yumeniki. Un truc comme ça. Euh... Putain. J'ai dit 21h. Tous les lives seront à 21h cette semaine. Euh... Sauf que le 24, il n'y aura pas de lives à 21h. Mais ça, ça va être après. Attendez. Hop, lancé à savant. Tac. Euh... C'est Yumeniki, ouais. Euh... D'ailleurs, lundi... Euh... Ah, lundi, est-ce que ça sera bien à 21h ? J'arrondis à vous. J'arrondis à vous. Ah, 3h, ça devrait être suffisant. Ensuite, mercredi... C'est possible que lundi soit un peu décalé. Mais bon, voilà. Mercredi, 21h, on va refaire un... Live sur... Alors, attendez, parce que là... On va faire un globier épique, parce qu'il faut qu'on finisse ce putain de lizard. Ah oui, mais non, c'est mercredi, c'est 23h minuit, euh... Je sais pas quoi. On va mettre 23h. On va mettre minuit, mercredi. Minuit, ça sera donc un globier roi. Je fais un jeu surprise. Jeudi, donc 21h, globier épique Lisa. Vendredi, 21h. Les aventures de Bidule. Hop, samedi, pas de live. Et dimanche, pas de live. Bah du coup, dimanche, tu travailles pas le lendemain ? Non. Du coup, on peut peut-être faire un petit live. On peut faire un petit live de genre une heure, quelque chose comme ça, tranquille. Donc, euh, hop. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, je vous rappelle. Demain, 21h, globier épique Lisa. Mardi, 21h, globier aurore Yumeniki. Mercredi, euh, minuit, euh, ça sera un globier aurore surprise. Jeudi, 21h, Lisa. Enfin, globier épique Lisa. Vendredi, 21h, les aventures de Bidule. Samedi, pas de live. Dimanche, globier soirée tranquillou. À 21h. Voilà. C'est une semaine. Voilà. Hop. Je vais montrer ça. Tac. Et c'est la fin du live. Hop. 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 Les musiques sont vraiment sympas. Je trouve ça marche vraiment bien. Tac. Et tuis. C'est quoi la globier soirée exactement ? Eh bien, on sera avec, euh, Victor Lennui et Eric. chez Eric. Et du coup, euh, selon l'envie, on fera un truc ou pas. Ou bien, on discutera simplement, vous savez. Un petit live sondage, euh, un truc tranquille, quoi. Ça sera pas un live compliqué, c'est ça que je veux dire. Ne vous attendez pas à un jeu, un truc, euh, voilà. C'est juste, on sera tranquille à discuter. Euh, peut-être parler des tournages un petit peu. Peut-être parler de machin, euh, des trucs. Ça sera tranquille, quoi, comme live. Ok. Et... Et bonne soirée. Voilà, le programme est à jour. Eh bien, du coup, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à demain, 21h. Peut-être un petit peu plus tard, hein. J'aurai peut-être un petit peu trop tard, puisque j'ai un rendez-vous avec le compositeur du Seuil de l'étrange. Donc, voilà. Et, euh, et du coup, euh, eh bien, on se voit à ce moment-là. Et on se voit tout au long de la semaine vers 21h, plus ou moins tout le temps. Euh... Bisous, bisous, bisous partout. Il y aura certainement des lives de nuit dans la semaine. Je vous le dis. Euh, et voilà. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Et, euh, vendredi prochain pour le prochain épisode de... The Venture de Bidule. Bisous, bisous, bisous partout. Il y a un générique de fin. Je vais le trouver. Il est là. Il est tout prêt. Il est ici. Il est là. Ah, il est tout bas, par contre. Je vais le monter. Voilà. Voilà. Eh, toi, tu ne fais que passer sur cette terre ? Ici, où le sable brûle sous le soleil. Où les scorpions se faufilent dans tes bottes. Où tes meilleurs amis sont un cheval et un colt. Allons, viens t'asseoir près du feu. Prends un bol d'aricots rouges. Et écoute la fantastique épopée de Bidule. La fameux tailloux qui te plaît. Moi, je vais simplement te conter... Les Aventures de Bidule. Je crois qu'il y a eu un resub effectivement. Mais c'est bizarre parce qu'il s'est coupé avant la fin. Je ne sais pas trop. Tant pis. Dommage. Personne qui a resub. Je ne sais pas qui c'est. Je vais essayer de voir. Mais je ne suis même pas sûr qu'il y en ait eu un. J'ai l'impression que... Non, non. C'était il y a... C'était il y a une heure. Donc non, non. Ou bien il n'est pas passé. Je ne sais pas. Bizarre. En tout cas, merci à vous. Bisous !